Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 20ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir et de voir un chat avec des drapeaux suisses, des gens très contents et un petit raid je crois juste avant le début, ça fait toujours sourire et donc j'espère qu'on va passer une bonne émission ensemble et que vous êtes de bonne humeur comme moi, voilà, tout se passe bien, je vous vois là avec des émotes, des petits drapeaux, des trucs et tout, ça régale. En tout cas je suis content de vous retrouver, donc comme je l'ai dit, 20ème épisode de la saison, c'est un épisode qui vous a bien fait parler et qui vous a bien fait kiffer et comme vous l'avez vu dans le billboard, nous sommes aujourd'hui en partenariat et en partenariat avec Pringles qui est sponsor de l'émission, bon vous connaissez tous Pringles, je ne vais pas forcément vous les présenter, c'est les tuiles de la marque et toutes les différentes saveurs qu'ils ont, crème oignon, paprika et consorts, c'est les bonnes chips, ça fait plaisir et en fait depuis 5 ans, si vous regardez un petit peu, ils sont dans tout ce qui est internet et le domaine un petit peu du gaming, ils se sont associés avec Logitech et ils ont fait plein de trucs très cool et en fait vous avez la possibilité, et là on va vous le mettre dans le chat, de rejoindre le serveur Discord de Pringles, donc on va vous le mettre là tout de suite et vous pouvez poser vos questions dedans. On va sélectionner 5 questions et ces 5 questions seront posées à l'invité du jour d'ici la fin de l'émission. Donc si vous avez envie de participer, si vous avez envie de ramener un petit peu votre input, si vous avez envie de poser vos questions, c'est possible de le faire. Je remercie Pringles parce qu'en plus sur les 5 qui ont eu leurs questions sélectionnées, il y a la possibilité de gagner une console Logitech G Cloud. Je crois qu'on est à peu près bon pour le partenaire du jour, c'est le moment d'introduire l'invité du jour, monsieur le grand JD qui est venu de Suisse pour l'occasion, comment vas-tu ? Super et toujours impressionné par ces intros incroyables, incroyables, trop bien, je suis trop content d'être ici, merci beaucoup. Ça va, tout va bien ? Ouais, ça va super, franchement c'est cool. T'as passé un beau week-end ? C'est vrai qu'on est le début de la semaine, ouais, j'ai passé un super week-end, tout va très bien. Comment s'est passé le trajet ? C'est quoi cette question ? C'est rare que les personnes viennent de loin. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage et traversé la France entière pour te rejoindre. Non, franchement, c'est assez proche, en vrai, on est à 3h de train, 3h30 de train, donc nickel, franchement, facile, easy, et très très content, franchement, merci pour l'invitation, c'est un honneur en vrai d'être ici. Par contre, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, il ne m'a rien dit, donc voilà, on va découvrir, peut-être. Bah, monsieur, t'as fait quand même beaucoup de choses. Ouais, mais justement, il y a plusieurs thématiques, tu vois, je ne sais pas de quoi tu vas me parler, donc c'est très cool, vraiment, merci. T'as déjà suivi l'émission ? Tu me disais que t'avais déjà regardé quelques-unes ? Bien sûr, t'es un classique, vous êtes un classique, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est vraiment une émission hyper cool parce qu'elle te permet d'en apprendre plus, en fait, vraiment sur tout ce que fait un créateur, même si moi, je suis un peu dans des trucs, il y a certains, même potes et tout, qui passent, ils racontent des trucs qu'ils ne te diraient pas, enfin, c'est trop bien, voilà, je ne vais pas te parler, tout le monde le sait, donc oui, je connais bien l'émission et j'adore. Ah, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que je serai à la hauteur de cette émission, puis je vais essayer de révéler des trucs, mais... Tu vas être à la hauteur, tu vas être à la hauteur. On va voir, on va voir. Au moment de préparer cette émission, j'ai pu regarder plein de ces classiques, plein de choses, et je vais même te dire comment est-ce que moi, je t'ai connu, je pense que j'ai été connu d'une manière assez particulière, comme beaucoup de monde, mais avant de discuter de ça, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais te poser une question, la question du départ, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ok, alors moi, je m'appelle Julien Donzé, je suis suisse, je vis à Genève, peut-être une ville que tu connais parce qu'elle n'est pas très loin de ta ville natale, Lyon. Parcours scolaire, là, on attaque un sujet un peu ténébreux et très chaotique de ma vie. Bon, déjà, c'est différent en France-Suisse, je ne sais pas si tu connais, ce n'est pas tout à fait les mêmes… C'est sûr que les systèmes scolaires sont différents, mais le même Belgique-France, tu vois. Oui, exact. Mais pour résumer, en gros, je fais mes écoles obligatoires jusqu'à collège, tout ça, jusqu'à 14-15 ans. Ok. Et après, en Suisse, ce n'est pas obligatoire tout ce qui est lycée. Tu y vas si tu as envie de continuer tes études, faire l'université, etc. Et surtout, si tu as les moyens des bonnes notes, ce qui n'était pas du tout mon cas, très mauvais élève, en fait. L'école, je ne suis pas très, très fan du système, de rester assis, d'écouter, ce n'était pas vraiment… Ça ne t'allait pas ? C'était quoi, c'était au niveau de l'attention ? Tu avais du mal de rester un peu… Oui, oui, oui. J'ai vraiment besoin de faire des trucs et tout. Donc, c'était vraiment chiant l'école pour moi, toute cette période et tout. On dirait vraiment un truc… Mais voilà, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait ce qu'on fait souvent en Suisse, un apprentissage. Donc, tu pars en entreprise travailler. Ok. Puis, tu as deux, trois jours d'école par semaine. Il y a la même chose en France. Je crois que c'est l'équivalent du bac professionnel, si je ne dis pas de bêtises. Vous me dites dans le chat, mais je crois que le bac pro, c'est à peu près similaire. Oui, donc du coup, à 15, 16 ans, je pars travailler dans le bâtiment, rien à voir. Et après, j'ai fait une année là-dedans et j'étais là, non, mais il faut que je reprenne un truc qui me plaît ou une école ou un truc, une formation. Et j'ai été dans ce qu'on appelle, c'est un peu l'équivalent du lycée. C'est l'école de culture générale. Tu sais, ça te fait un peu une base, etc. Tu as un peu de langue, mais tu avais des filières. Et puis moi, j'ai pris la filière art et tu avais de la photo, de l'informatique et de la vidéo. Et puis voilà, j'ai fait mon truc. Et puis, ça s'est bien passé là parce qu'il y avait beaucoup de cours un peu manuels où on faisait des photos argentiques. Tu vois le délire un peu. Tu prends une photo et tu dois être dans une chambre rouge, vraiment à l'ancienne. Avec le développement et tout, les bandes, une sorte de liquide dans des bases. Exactement, très toxique et tout. Donc non, voilà, c'est un peu, je t'ai résumé toutes ces périodes. Et puis après, j'ai fini avec un diplôme et tout, assez bien parce que j'avais des bonnes notes en vidéo et tout. Et après, j'ai attaqué. Après, je ne sais pas si on va parler maintenant, mais à 18 ans, j'ai commencé à bosser en fait dans la vidéo en tant que caméraman, monteur et tout. Ça s'est super bien passé. Dès que tu t'es réorienté sur un truc qui te plaisait, est-ce que tu étais devenu genre un différent type d'élève vu que cette fois, c'était un truc qui te plaisait plus ? Non, pas vraiment, tu vois. Là, en fait, là, je te parle, mais on en parlera plus tard, mais ce n'est pas comme ça que j'ai commencé les vidéos. Tu vois, c'est juste ça, c'est mon parcours scolaire, tu vois. Mais dans la dernière école ECG, tu vois, que j'ai fait, c'était un peu plus simple et sympa pour moi parce qu'il y avait des cours qui étaient cool, artistiques, un peu de vidéos, de photos, des cours d'informatique multimédia et voilà, j'arrivais. Mais il y avait des cours comme l'allemand, l'anglais où j'étais éclaté. Du coup, non, ça allait, tu vois, ça allait. Est-ce que tu as un petit niveau d'allemand encore ? Cudal, c'est honteux, tu vois. Je viens d'un pays où on parle quatre langues et je suis le pire gars, tu vois. Vraiment, vraiment. Neuf ans d'allemand et c'est très compliqué. T'as devant toi quelqu'un qui a fait huit ans d'italien, monsieur ? Yo, mi chiamo, Zaccaria et voilà, on en reste là. C'est cool, on a les mêmes bases, tu vois, en langue, sur les langues secondaires. Non, mais voilà. Un petit peu d'anglais peut-être ? L'anglais, ouais, ouais, ouais. L'anglais, ça va. C'est un peu chaotique des fois dans les vidéos parce que tu filmes et tout, tu dois parler avec les personnes. Mais l'anglais, ça va bien. Enfin, ça va, c'est pas l'universitaire et tout ça, mais... C'est aussi le travail qui veut ça. Bien sûr, bien sûr. T'as fait quoi juste après, puisque tu nous disais que t'as eu des expériences de cadreur, monteur, etc. On sait que t'as fait des vidéos YouTube. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un entre-deux, entre fin des études et début des vidéos YouTube ? Mais non, en fait, moi, les vidéos YouTube, c'est pas YouTube est arrivé, j'ai commencé YouTube, tu vois. En fait, les vidéos, j'ai fait ça depuis tout petit, je le dis souvent, même dans des vidéos et tout. Et depuis tout petit, je squattais la caméra à ma mère. Et vraiment, tu sais, je te parle de ça, j'ai 10 ans. Et petit à petit, tu sais, je suis une génération, c'est horrible à dire, on va parler de trucs qui me font mal, mais j'ai connu la naissance d'Internet, tu vois. Moi, je faisais des vidéos, YouTube n'était même pas là. On a commencé sur Dailymotion. Dailymotion en 2007. Bah voilà, voilà. Donc, tu sais, tout ça en parallèle, je le faisais à l'école, tu vois, de l'école, tu vois. Mais dans mon truc professionnel, en fait, je suis arrivé à la fin de mes études à 18 ans et j'avais un papier, mais c'était soit je continuais une école, soit de... Parce que j'avais envie de faire de la vidéo, tu vois. Mais c'est pas comme en France ou même ici à Paris où c'est bien développé. Tu peux aller dans des écoles où même il y a une belle industrie, tu vois, avec tout ce qui se crée. En Suisse, c'était un peu différent, surtout à l'époque, mais tu avais des écoles privées, des écoles de cinéma, machin, mais soit il faut payer, soit il faut avoir des bonnes notes, etc., ce qui n'était pas mon cas. Du coup, j'ai pris une autre voie, genre j'ai frappé à des portes de boîtes audiovisuelles. Vraiment, tu sais comment, c'est dur de faire la comparaison, mais un petit peu des trucs genre en démol, tu vois. Un peu ce genre de boîtes de... Coucou, vous cherchez un monteur, un cadreur, un truc comme ça ? Exact. Mais en fait, moi, tu vois, j'avais aucune spécificité. Je ne peux pas arriver en tant que cadreur. Tu vois, j'ai 18 ans, à part faire des vidéos dans ma chambre et je faisais déjà des vidéos un peu sur Internet, des trucs comme ça. Je n'avais aucun skills. Du coup, j'ai frappé à plusieurs portes de boîtes, tu vois, en faisant un vieux CV. À l'époque, j'avais gravé des vidéos démo que je faisais pour montrer que je savais faire du montage sur un DVD à l'époque. En fait, il y avait une boîte qui m'a ouvert ses portes, c'est Free Studio, je peux les nommer. Voilà, c'est incroyable. Et c'était une grosse boîte et je suis vraiment rentré là-dedans en tant que stagiaire. Il faisait quoi, Free Studio ? Je t'ai dit en démol, ce n'est pas vraiment la même chose parce qu'il faisait un peu de télé, il faisait un peu de documentaire, il faisait ce qu'on appelle de l'institutionnel. Donc, ça va être tout ce qui est des trucs pour des banques, des clips vidéo pour des... Ouais, du B2B, des trucs de pro, des machins. On voit à peu près le délire. Ouais, ouais, mais c'était assez fat. C'était vraiment, j'arrivais dans un truc où j'étais, wow, ok, ok. Et pour tout résumer, voilà, moi je dis, voilà, je suis motivé, je ne sais pas faire grand-chose, mais je suis ultra motivé et ça a commencé comme ça, quoi. Et en plus, à l'époque, tout ce qui était au niveau des logiciels, même sans doute de certains matériels et tout, ça devait être un peu plus primaire. C'est éclaté quand tu compares aujourd'hui, mec, c'est incroyable. Tous les jours, je suis... Mais en vrai, ça va, tu vois, c'était... Il y avait quand même... Il y avait déjà... À l'époque, c'était faire une cut 7. Ouais. Je ne sais pas si ça te parle, un peu gris comme ça. Ouais, bien sûr. Mec, moi, j'ai monté sur Windows Live Movie Maker. Ouais, oui, oui, oui. Mais ça, tu sais, je le faisais aussi, oui, oui. Mais je le faisais en... C'est vrai qu'il y a tout ça. Je le faisais aussi chez moi, tu vois, Movie Maker, tous ces machins qu'on a fait, voilà. Mais en tant que pro, je suis vraiment rentré, mais j'ai commencé, si tu veux, en bas de l'échelle, à nettoyer des studios, à repeindre des fonds verts parce qu'il y avait une petite marque, parce qu'il y a une pub dans deux jours, donc, mec, tu dois repeindre. Moi, j'étais trop content, tu vois. Je rentrais dans le truc, j'étais là, mais c'est quoi zélire ? Tu as un énorme fond vert, tu vois, tu passes de ta chambre à des studios. Aujourd'hui, ça paraît classique parce qu'on s'est beaucoup professionnalisé, il y en a à peu près partout. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais incroyable. Et puis, j'ai, en fait, gravé un peu les échelons. Et petit à petit, j'ai fait plusieurs petits boulots. J'étais assistant sur des trucs de prod. Tu sais, tu tiens le câble d'un mec qui a un steadicam pendant deux, trois jours. Tu vois, ce genre de truc. Et en fait, j'ai pu vraiment, aux côtés de professionnels qui étaient balèzes, tu vois, des gens qui avaient fait des formations. Prendre de l'expérience ? Bah ouais, j'ai bossé 7 sur 7. Je me nourrissais de tout. Et c'est comme ça, au final, j'ai pu finir monteur, caméraman. T'es à Genève, ça ? C'était à Genève, ouais. Et j'ai fait plusieurs boîtes, en fait, tu vois. Tu fais plusieurs boîtes et tout. En fait, c'est assez cool. C'est le système D. Ils te font confiance. T'en veux aussi. Puis tu bosses, quoi, en fait, tu vois. Est-ce qu'il y avait une vidéo, alors une prod que t'as fait à l'époque qui a été marquante ou qui s'est peut-être démarquée parce que c'était une qui a peut-être fini au cinéma, une qui a vraiment tourné ? C'est des bonnes questions, ça. Bah ouais ? Ouais, c'était une époque il y a longtemps, mais il n'y a pas un truc qui m'a marqué. Mais des fois, c'est marrant. Il y a des rappeurs, tu sais, de la Suisse qui venaient faire des clips. Bah, c'était cool, tu vois, à voir. C'était en mode, machin. C'était trop bien, tu vois. C'était le début un peu, pas le début d'Internet, mais un petit peu de YouTube et tout ça, donc c'était vraiment... Moi, je baignais là-dedans et en parallèle, je sais pas comment on va parler de ça, mais en parallèle, moi, je rentrais chez moi et j'étais, oh putain, j'ai appris ça. Je taffais sur mes trucs de montage, je faisais des vidéos, je me filmais. J'avais vu pendant la journée des mecs faire ça, tu vois. Et donc, t'appliquais au fermeture ce que t'apprenais sur les plateaux. Exactement, exactement. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. En plus, les rappeurs suisses qui commencent en plus, je crois, à percer un peu au niveau du francophone, Runa ou de trucs comme ça, j'ai entendu des noms, j'écoute pas spécialement, mais j'ai cru comprendre que ces derniers temps, dans l'univers francophone, les Suisses commencent à se démarquer. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je veux dire, depuis quelques années, là, il y a Dimey, Slimcat, tu vois, c'est des rappeurs... Ouais, Makala, des trucs comme ça. Exactement, vraiment de ma ville qui éclate bien en France, c'est marrant, ouais. Et il y a une petite fierté, peut-être, en tant que Genevois de voir ça ? Non, c'est cool. Ouais, c'est une fierté, évidemment. Vraiment, c'est comme, tu sais, c'est un truc local et tout qui éclate, c'est cool, mais ouais, puis surtout, ça fait plaisir, parce que c'est un truc qui relie un petit peu la création Internet, et puis ça fait plaisir quand ça marche, tu vois. C'est un petit village, tu sais, Genève, c'est pas Paris. Du coup, ouais, ça fait plaisir. Est-ce que, même si on va après parler de ça de manière plus chronologique, est-ce que t'as pu connecter avec d'autres créateurs contenus de Genève ? Par exemple, moi, je pense à Anil ou des trucs comme ça. Alors, honnêtement, à ma période où il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait effectivement WarTech à Anil, on s'est croisés plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment collaboré parce que ça ne se faisait pas trop, puis lui, il était très gaming aussi à l'époque, ouais. Mais j'ai fait un petit truc avec Diablo X9, bien sûr, la légende de l'époque, tu vois, un petit caméo et tout ça. L'immense DX9, bordel ! Exactement, tu vois. C'est ouf parce qu'en fait, dans cette période, il y a très peu de créateurs quand même suisses, mais c'est que des mecs, ces deux mecs étaient bien placés, tu vois, pour l'époque. Et voilà. On m'a corrigé dans le chat, on m'a dit, c'est je ne vois pas. Je ne vois. Oh là là, avec l'accent. Je ne vois. Il y a autant de Suisses comme ça qui sont, tu sais, tu m'as dit déjà, il y a les petits drapeaux suisses, ils sont trop fiers. Mais non, mais c'est important qu'on essaye de le dire bien, donc vous me dites, je ne vois, voilà. Je ne vois. J'essaie de le dire correctement. Du coup, on va parler de tes premières vidéos, j'ai regardé. Alors, les premières vidéos encore publiques sur ta chaîne remontent il y a quasiment 14 ans, jour pour jour. Celle qu'on retrouve la dernière, la 4 février 2010. Nous sommes le 13 février 2024. Donc, ça fait littéralement quasi 14 ans. Tu avais l'air déjà un peu à l'aise. Tu nous le disais avant, tu avais déjà publié d'autres vidéos avant, je pense, sur d'autres plateformes et tout. Ce n'était pas tes premières, du coup ? Pas du tout. Je pense que la chaîne, elle a 15 ans, le Grand JD, mais j'avais une chaîne avant, encore plus vieille, où je postais des trucs. Ça fait mal de le dire. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça, de 14, 20 ans et tout. Ça fait trop longtemps que je suis là. Logique, logique. Mais en vrai, je ne sens pas le poids des années. C'est assez impressionnant quand je regarde en arrière. Mais je pense que je faisais partie de cette première volée avec les Ivik, les Natoo, les Cyprien, les Kemar, Hugo Toussol. On était, je ne sais pas, 20 sur Dailymotion au début, puis on a migré petit à petit sur YouTube. Et c'est quoi qui t'avait poussé, toi, à te lancer à l'époque, à faire du contenu sur Internet ? C'était vraiment cette passion de la vidéo ? Ouais, ouais, ouais. Et même avant que Dailymotion arrive, tu sais, je faisais partie d'un forum, c'est une anecdote tout vite fait, mais d'un forum qui s'appelait le forum des vidéastes. OK. Et c'est vraiment un truc en mode… Ça me dit un truc, ça ? Ouais, mais c'est vraiment genre, il n'y avait pas de site en ligne, tu vois. Ça veut dire qu'on faisait nos vidéos, on les zippait et on faisait un lien sur un FTP. Puis il y avait, je ne sais pas, 10 personnes au forum qui téléchargeaient ton petit clip vidéo. Et pour l'anecdote, celui qui administrait ce forum, c'était Monsieur Poulpe. Donc c'est ouf, tu vois. Aujourd'hui, il est énorme créateur et tout, mais tu vois, c'était déjà, il faisait plein de trucs à l'époque et tout ça, c'était vraiment au tout début. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion, quoi. Mais j'ai eu la chance de recevoir pas mal de gens de cette époque-là, même Yvic et d'autres, tu vois. J'ai l'impression que ce, tu sais, cet internet francophone 2008, 2011, tu vois, ça a été une sorte, c'était une sorte d'émulation de trucs. C'était le début, c'est fou, c'est le début. Et puis tout de suite, c'était assez proche, tu vois, tout le monde encore est assez proche, assez bon enfant et tout, c'était fou quand même. Et au milieu de tout ça, personnellement, je t'ai découvert comme beaucoup avec une vidéo culte à l'époque, qui est encore une de tes vidéos les plus vues, donc on en a déjà parlé plusieurs fois. Le Bref, j'ai joué à Call of Duty avec Diablo X9, une bonne production du YouTube 2011, on va dire. Parlons un peu de cette vidéo, parce que sincèrement, c'était une parodie de Bref qui était extrêmement populaire à l'époque. Sincèrement, pour l'avoir revue, elle a plutôt bien vieilli, ce qui n'est pas le cas de tous les podcasts et toutes les vidéos de l'époque. Comment ça s'est passé et comment vous l'avez eu ? Enfin, comment je suis un produit ? C'est le résultat de quel travail ? C'est ouf de voir ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Mais tu sais que vraiment, elle n'a pas si mal vieilli. Elle, elle avait tellement tourné à l'époque, c'était ouf. C'est ouf, c'est ouf. En fait, ça, c'est le début de la chaîne un peu, tu vois. Enfin, ce n'est pas le début, début, mais c'est un peu le début de YouTube. Et il faut se dire qu'à l'époque, c'est que de l'humour, de la parodie. Oui. Et moi, en fait, je faisais pas mal de parodies. À l'époque, surtout, c'était le podcast, tu vois. C'était les humoristes, ils faisaient des sketchs, etc. Je sais faire, c'est filmer, mettre en image ou faire des trucs, tu vois, visuels. Toujours visuels. Et puis, l'idée, c'était de... On était fans de Call of Duty, toi-même, tu sais, gros joueurs de Call of Duty et tout. OK, oui, monsieur. Il y avait bref. En fait, c'est un mix de plein de trucs, Diablo X9. Donc, c'était un mix. Et puis, du coup, on s'est dit, c'était avec mon pote Fabien. On a décidé de faire cette parodie. Et ça s'est fait en une après-midi, tu vois, tac, 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 tac. Et on l'a posté. Mais enfin, c'est ouf quand j'y repense. Mais c'était un peu instinctif, tu vois. C'était pas... Aujourd'hui, c'est vraiment, tu fais une vidéo pour comment elle marche, quelle vignette tu vas faire, machin, machin. Là, c'était assez instinctif. On savait que ça allait un peu marcher, tu vois. Mais ça a été vraiment un... Je pense que j'ai eu plusieurs étapes dans la chaîne, comme beaucoup de chaînes. Ça, ça a été le premier truc qui a fait que la chaîne, elle s'installe un peu en termes, tu vois, de visibilité. Je prends mes gros abonnés et tout ça, ouais. Et ça avait pété, genre, en combien de temps ? Est-ce que, genre, en 24 heures, genre, d'un coup, what the fuck ? Ça avait tourné sur Facebook, c'était quoi ? Ouais, 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 c'était fou. C'était fou. J'arrive plus à me souvenir, je suis très nul avec les chiffres. Logique, c'était à 13 ans. Ouais, mais j'arrive plus à me souvenir exactement, tu vois, si c'était genre 50 000 vues ou 100 000 vues. Mais en tout cas, pour nous, c'était incroyable. Et surtout, il y avait Diablo X9 qui avait commenté, tu vois. On était là, waouh, c'est ouf. Il avait dit, c'est génial, les gars, et tout. Et tu vois, rien que ça, à notre échelle, on était comme des ouf et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est trop cool, on peut faire des parodies. Et on s'est amusés à faire plein de parodies là-dessus, tu vois. Et à l'époque, tu étais, et je suis d'ailleurs aussi souvent, au montage de la vidéo, tu faisais la plupart des choses toi-même, même si tu nous avais parlé un peu de Fabien. Sur celle-ci, comme j'ai dit, la vidéo a assez bien vieilli. Et même, il y avait plein de petits effets, des trucs assez sympas. C'est toi qui as tout fait de A à Z ? Genre, vous avez tout écrit, et puis après, derrière, tu as tout monté et post-produit ? C'était comment ? En fait, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos tout seul, encore aujourd'hui. Je suis toujours en mode artisanal. Bien sûr. Mais en gros, ce type de vidéo, c'est plutôt un projet de potes. Tu vois, il y avait Sam, il y avait Fab et Achraf au FX. Donc, c'est plus plusieurs potes. Moi, j'avais l'idée, avec Fab, on a écrit, il a tourné, j'ai monté. Tu sais, c'est plus un projet un peu… D'accord, commun. Et des projets comme ça, à cette période, il va y en avoir plusieurs, parce qu'on s'amusait, tu vois. Venez les gars, on fait une vidéo, c'est marrant. On s'amusait, on est partis sur des parodies. Tu m'as parlé de ma première vidéo. C'est une vidéo, je crois, que je me fais épiler par une voiture, un truc comme ça. C'est un peu, tu vois, des conneries. Il y avait de l'idée, hein ? Ouais, de l'idée. Oui, non, tu sais, je suis à cette époque, c'était il y a longtemps, inspiré beaucoup. Moi, ma jeunesse, c'est du skate, c'est de Jackass. Donc, c'est des… Bah ouais, c'est des… Ça, c'est de la rêve Jackass. Bah oui, bah voilà. Et du coup, c'est vraiment des trucs que tu vois sur MTV, c'est des cassettes que tu regardes VHS, et c'est ça qui nous a un peu inspirés, qui nous a fait marrer. Donc, on faisait un peu la même chose, très soft. Alors, Jackass, c'est plus du tout à la mode, pour ceux qui nous écoutent. Mais à l'époque, c'était vraiment dingue. Ils avaient même sorti un film. Moi, je me rappelle, j'étais allé voir Jackass, le film, au cinéma. Et c'était, en gros, des Américains qui faisaient n'importe quoi. Et qui se cassaient la gueule, se blessaient, ils sautaient dans tous les sens. Comment on le décrirait mieux que ça ? C'était vraiment n'importe quoi, Jackass. C'était très populaire, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais c'est… Là, ce qui me fait mal, c'est que tu dois expliquer un concept que moi, je connais, celle-là, où je me dis « Ouais, je prends de l'âge ». Non, mais t'inquiète. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas du tout à la mode aujourd'hui. Ils ont sorti dernièrement un film, mais… Non, ça n'a pas pris. Ça a pris, je pense, mais c'est plus comme à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment des cascadeurs américains qui font un peu des conneries, qui sont habillés en tutu et tout ça. Un peu, tu vois, dérision, fou. Moi, j'étais pas mal inspiré par ça et ça a été ma jeunesse, quoi. Alors, t'as lancé aussi une série nommée « Les étranges expériences », vidéo un peu des filles, expériences hors normes, pardon, axées un peu sur le troll. D'où ça devenait, ces codes-là ? Est-ce que t'avais des inspirations sur YouTube ? C'était comment ? Ouais, c'était… Je peux pas te dire exactement, mais c'était, tu vois, l'idée de faire des trucs bizarres visuellement. Et c'est toujours de… Je te parlais de me faire épiler par une voiture. C'est visuellement bizarre. Enfin, pas bizarre, mais étrange. Puis on s'amusait à faire des trucs un peu des sketchs. C'était un mélange de plein de trucs. Ce qui est intéressant de parler, je trouve, c'est qu'à cette période, donc comme je t'ai dit et comme tu connais, c'était vraiment une période où du podcast et tout le monde avait à peu près une chambre, un décor et tout le monde faisait un thème, tu vois. Et moi, à cette période-là, j'étais le seul… À sortir déjà dehors. À sortir, mais surtout à être tout le temps différent, tu vois. Je faisais tout le temps des choses différentes, des parodies, des choses, des trucs bizarres. Et en fait, ça, ça a été un peu contre-productif parce que les gens n'arrivaient pas à s'habituer. Ils avaient besoin d'un cadre. OK, on comprend ce qu'il y a. Et moi, ça partait un peu dans tous les sens. Et ça a été compliqué d'accrocher une communauté, en fait. Ça, je me rappelle, tu vois, que c'était pas la bonne stratégie de partir de… Moi, j'ai fait pas mal de trucs dehors et tout. Je continue encore. Mais à cette époque-là, c'était vraiment pas bon, tu vois. Il fallait avoir ton décor pour qu'on puisse… Comme une marque, un peu, tu vois. Ouais, ton thème phare, ta vidéo, ton type. Les gens, ils savent ce qu'ils viennent regarder, quoi. Et ça, j'ai eu du mal avec le recul, tu vois. Ça, c'est mon expertise de maintenant que je capte, tu vois. Et c'était pas… Alors qu'aujourd'hui, au contraire, t'as le meilleur temps de faire. Les gens, ils sont plutôt en 2024 et tout ça, en train de chercher des concepts, d'aller dehors, de faire des trucs fous. Mais à l'époque, c'était vraiment très… Non, non, tu devais rester. Du coup, ça m'a… Je sais pas, je sortais dehors. On faisait beaucoup de trucs à l'extérieur. C'est l'avantage aussi d'habiter en Suisse, à Genève. Il y a pas mal de nature, de terrain. Tu peux faire des trucs dehors, tu vois. Moi, j'aimais bien. T'avais fait aussi d'autres parodies, dont une qui a aussi bien marché, le Man vs. Ville. Ah, waouh. Qu'est-ce qui différenciait un peu tout ce que tu faisais parmi ces parodies ? Car on est toujours sur des thématiques vraiment archi décalées. Ouais, c'est archi décalé, parce qu'on est dans une période d'humour, tu vois. Ça, c'est le début du tube un peu francophone. Et c'est l'humour, l'humour. Et moi, je suis trop mauvais en humour. Et c'est juste en faisant des trucs visuels, peut-être, que je vais réussir à faire rire. Mais je suis pas Yves, je suis pas Cyprien, qui sont très forts en écriture et tout ça. Moi, c'était plutôt, comme je te répète, dans le visuel. Donc, j'ai essayé de faire des parodies. Et là, grosse parodie de Man vs. Ville, aussi qui est une émission aujourd'hui un peu moins connue, mais qui est mythique, tu vois, avec Bear Grylls, un Anglais qui va dans la nature et qui va dans des terrains incroyables. C'est hyper parodique. L'émission en elle-même, elle a été parodiée tellement de fois aujourd'hui. Mais puis voilà, on a décidé de faire un truc en mode, OK, un gars en ville, tu vois. Et ouais, c'est que des trucs, visuels, tu vois, avec des conneries. Et qui tournaient bien. Ouais, ça a super bien marché, tu vois. Ça, c'est des contenus qui ont bien croché les gens. Mais on est vraiment dans une période où je fais le con, tu vois, le pitre un peu, tu vois, le terme, le pitre. Mais avec de nouveau Fabien qui filme et tout. Tu publies 7 vidéos entre février 2010 et 2011. Ouais. Puis 32 vidéos entre février 2011 et 2012. OK. Ce qui est quand même assez intéressant de voir qu'il y a eu, entre guillemets, un bond dans tout ça. C'est quoi qui t'a poussé à avoir un peu cette régularité à l'époque ? C'est les premiers succès ? C'est le fait que ça commençait à marcher, entre guillemets ? T'arrivais à tenir ça à côté du travail ? C'était comment ? Je ne sais pas te répondre à ces questions. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'est devenu, tu sais, à l'époque... Mais tu sais, des fois, j'y pense. Toi, tu as dû connaître aussi. À l'époque, tu faisais une vidéo par mois. Ou c'était chill, tu vois. Les gens, ils étaient contents. Et à cette période où j'ai connu, où tu faisais une vidéo tous les deux mois, c'était déjà... On est servi. Ouais, non, mais c'est aussi de ton côté. Putain, je dois bosser, je dois faire une vidéo pour le mois prochain. T'imagines, tu vois. On était là-dedans, quand même. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu... Tout à coup, c'est venu un peu où il faut quand même faire un peu plus de contenu et tout. Et grosse période. C'était en combien, tu dis ? 2011-2012. Est-ce que ce n'était pas la période aussi où il y a eu 10 minutes à perdre ? Tu te rappelles de 10 minutes à perdre ? Oh ! Ben ouais, non, mais moi, je te laisse tomber. Est-ce que ce n'est pas un peu... Et là aussi, oui, il faisait régulièrement des sketchs. Donc, il y avait une... Une truc qui s'installait. 10 minutes à perdre, ça, c'était de la rêve. 10 minutes à perdre. J'ai pas entendu ce truc depuis un paquet d'années. T'as invité un dinosaure, mec. Du coup, on parle de rêve. De Jackass, de 10 minutes à perdre. On est foutu, quoi. Non, mais en vrai, 10 minutes à perdre, pour ceux qui ne connaissaient pas, à l'époque, c'était vraiment de la rêve. Ben t'es gâle, c'est incroyable. Ben moi, je n'oublierai jamais. Ça, c'est des... En fait, c'est des périodes vraiment francophones, YouTube francophones de fou, tu vois. Et je pense qu'il y a une... Il fallait créer du contenu, ouais. C'est comme ça que j'explique. Est-ce que t'avais toujours cet emploi à côté, à l'époque ? À partir de quand que t'es passé en full-time ? En fait, ça a été vraiment dur parce que je bossais dans ces boîtes d'audiovisuel qui me prenaient vraiment beaucoup de temps. Tu sais, j'ai gravi les échelons et je suis vraiment parti en tournage. Je partais à l'étranger. Je faisais vraiment... Ah oui, t'avais vraiment des fois des projets, je sais pas, en Autriche ? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, des trucs comme ça, mais qui étaient vraiment mon boulot, en fait. Tu vois, je partais sur des trucs et tout. Et à côté, je faisais un peu, justement, ben on faisait un peu la chaîne. Des fois, je faisais tout seul des vidéos. Des fois, quand j'avais le temps. Mais c'était surtout le week-end, en fait. Et quand j'avais le temps, le week-end, je faisais, je faisais, je faisais, t'as fait ma vidéo. Et souvent, c'est ce que je t'ai dit, elle se faisait en quelques jours, tu vois. En un jour, en deux jours, t'avais booké ta vidéo, que ce soit une parodie et tout, tu charbonnais. Et ouais, ça a été compliqué. J'arrivais pas vraiment à... À jongler les deux. À jongler les deux, c'était compliqué. J'ai arrêté un moment. Quand je voyais tous les potes, tu vois, je dis potes, parce que c'était vraiment cette clique-là de Cyprien et tout ça qui montait, tu vois. Et en France, c'était beaucoup plus facile. Les gens comprenaient un peu mieux, peut-être. Vous avez aussi cette vision d'une statue d'artiste où on comprend mieux. En Suisse, c'est... Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais on n'a pas cette vision de... On n'a déjà pas de statut d'auto-entrepreneur ? Non, pas auto-entrepreneur spectacle. Ah, intermittent du spectacle. Voilà. Tu sais, ce statut qui fait comprendre, ben voilà que... Et non, ça a été compliqué. Je me souviens plus très bien, mais tu vois, je jonglais avec des taffes qui me prenaient beaucoup de temps, etc. Et en fait, je n'arrivais pas à dégager assez d'argent. Ça ne me payait pas d'argent pour pouvoir tout quitter et me consacrer à ça. Je bossais, je gagnais dix fois plus que mes vidéos, tu vois. Même si mes vidéos faisaient vachement de vues, donc j'ai eu une période un peu compliquée en équilibre. J'ai des vidéos qui font des vues, mais qui me prennent beaucoup de temps à côté d'un taff qui me prend du temps, mais qui me rémunère. T'es dans une... C'était... À un moment, ça coince. Ouais, je te raconte ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu te lances, si t'as 100 000 abonnés ou 100 000 vues, peut-être tu dis, ah ouais, là, je vois qu'il y a plein de gens qui sont dans le... Il y a plein de gens qui vivent des réseaux sociaux, qui arrivent à faire des choses trop bien. T'as peut-être une bouchée. À cette époque-là, il n'y a personne qui croyait... Il y a très peu de personnes qui croyaient qu'on pouvait faire un truc, tu vois. Je ne sais pas, mes ex-copines, tout ça, ils me disaient, mais c'est cool, c'est marrant, tu vois. Mais déjà, on ne passe pas le week-end ensemble et puis ça ne ramène pas de thunes. Tu ne veux pas trouver un vrai métier et tout ça, tu vois. Socialement, ça devait être difficile à assumer par moments. Donc j'ai eu une période un peu sociale... Moi, c'était bizarre et puis avec le boulot, c'était pas facile de jongler, tu vois. Est-ce que c'était aussi les débuts de la rémunération à l'époque ? Genre, tu sais, des petits CPM Google et tout, machin. Je sais que ça arrivait normalement à ces niveaux-là. Ouais, ouais, ouais. Il y avait, mais moi, je ne faisais pas assez de vues, tu vois. Et puis même en Suisse, je suppose, les CPM, ils devaient être différents. Ils sont différents, mais en fait, le CPM, il est avec ta communauté. Donc si ta communauté est américaine, tu auras la... CPM américaine. Ouais, c'est comme ça. Et moi, j'ai le CPM français parce que vous êtes trop présent, gros pays. Et du coup, voilà. Quand tu regardes 100% de tes viewers, genre, il y a combien de pourcentages en français, en Suisse ? Si tu regardes de temps en temps, tu ne regardes jamais ? Si, si, je regarde un peu. Non, mais la France, elle est majoritaire parce que vous êtes... 70 millions ? Bah voilà. 70, tu dis, je dis 70 millions. 70 millions. 70 millions. Donc peut-être un peu plus même, en plus. Voilà, ouais. Et puis tu vois, en Suisse, parce que la Suisse, elle est trois langues. Suisse romande, donc partie française, partie allemande et partie italienne. Et la partie où on parle français, c'est un peu, tu sais, un peu comme les Belges, ils ont des parties... la partie où on parle français, on est à peu près 2 millions. Donc même si toute la Suisse me regarde, vous allez... Ouais. Aller devant... Ouais, c'est sûr. On ne peut pas régater, quoi. C'est mort. C'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, putain, c'était intéressant. Ce côté sur la Suisse, on va en discuter après parce que moi, vraiment, ce pays, il me... Il faut que tu viennes, tu vas venir, tu vas venir faire une découverte là-bas. Je vais venir, je vais venir. Pour ce qu'il te parle, le CPM, c'est le coût par mille. En gros, c'est la rémunération aux mille vues. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. En gros, il est plus ou moins élevé selon les pays, selon les marchés, selon les pays. Le sexe aussi, si tu as une femme ou un homme, vous savez ça, c'est... Ouais, selon le sexe, selon la catégorie des pubs que tu acceptes. Ouais, c'est très... D'ailleurs, j'ai regardé un thread Twitter récent, tu vois, où de base, si tu es un créateur contenu sur YouTube, tu as certaines catégories de pubs qui sont désactivées. Ça va être l'alcool, les paris sportifs, les casinos, les machins. Et que si tu prenais le temps dans tes revenus YouTube d'aller les activer, vu que c'est des catégories où la plupart des gens ne veulent pas de ça en chaîne sur leur truc, du coup, ça donne des CPM hyper élevés, beaucoup plus que dans les autres trucs. OK, OK. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a certains créateurs contenus qui vont activer ça et ils font, genre sur le mille vues, c'est pas deux balles, c'est genre 17, tu vois. En France ? En France. Et même en international, tu vois. T'as des noms ? Tu veux... Peut-être ce filon ! On en parle en off, après. T'es également... T'en as parlé, accompagné de Fabien. Ouais. C'était qui pour toi et comment vous vous êtes rencontré ? J'ai fait un énorme réseau, tu sais, en bossant. J'en parle souvent, je le mets sur la table parce que c'est vraiment lié à tout ça, tu vois. Quand j'ai bossé dans les boîtes de prod, les boîtes audiovisuelles, quand je me suis formé, en gros, j'ai rencontré trop de gens intéressants, que ce soit des journalistes, des cadreurs, des réalisateurs, blablabla. Et Fabien, c'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait. Il bossait avec moi dans la même boîte que moi. Et quel impact, entre guillemets, il a eu sur tes contenus ? Il était là pendant une période, pas tous, mais sur des gros contenus, il m'a aidé, tu vois. Après, il a aussi monté en parallèle toute sa chaîne, tous ses réseaux. Et ça a été une belle période. On a fait des belles vidéos, tu vois, tout ce que t'as montré. Bref, je jouais à Call of Duty, les parodies de Man vs. Wild et tout. C'est un gars avec qui on a fait beaucoup de terrain, beaucoup de tournages à l'étranger aussi sur des prods, etc. Mais c'est aussi, on le faisait aussi dans notre boîte, tu vois. D'accord. En fait, on va en parler, tu vois. Moi, j'ai mis ça sur YouTube, mais je le faisais aussi. Je partais déjà sur des trucs, sur des tournages à l'étranger avec lui, etc. Mais on ne le filmait pas, tu vois, on n'a pas l'idée. Mais on faisait déjà sur ce genre de taf au classique. Exact. Tu vois, on faisait notre taf et tout. Après, tu rentres, on faisait nos parodies, machin. Et après, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on ne le montrait pas jusqu'à, je ne sais pas quand on va en parler, mais jusqu'à ce que j'ai fait une transition. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'amener des contenus sérieux. En fait, on verra. Enfin, je ne sais pas comment. C'était la suite un peu de ce que j'avais noté. En 2014, mai 2014, je te rapproche davantage de ce pourquoi le plus grand nombre te connaît aujourd'hui, le paranormal. J'ai noté la vidéo Les étranges expériences provoquer un fantôme. C'est la première, ça a bien joué. C'est la première, vraiment. Je t'explique. Vas-y, je te laisse parler. C'est toujours mieux de penser comme ça. Non, mais tu rentres dans un... Parce qu'en fait, ce que je t'expliquais avant, moi, j'ai fait beaucoup de catégories sur ma chaîne YouTube. C'était compliqué au début. Je n'avais pas un seul filon, l'humour ou machin. J'étais plein de trucs différents et je continue aujourd'hui de faire plein de trucs différents. Et j'ai lancé le paranormal. Mais là, on voit... En fait, je n'osais pas trop parce que je me dis, mais je ne peux pas... Moi, je suis passionné de fantômes, de paranormal, en mode premier degré. Mais je n'osais pas trop le faire parce que je me dis, mais les gens, ils ne sont pas prêts à prendre du sérieux et tout. Donc, j'ai fait cette première vidéo en mode sketch. Où il y avait quand même du sketch. Je mélange beaucoup. Je me fous un peu de la gueule parce que je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop où j'allais. Franchement, c'est un laboratoire. À cette époque-là, il n'y a pas de chasse aux fantômes sur YouTube. Il n'y a personne, il n'y a rien. Est-ce que ce n'était pas, tu me dis, 2014, déjà un peu l'époque d'Auguste Dx ? Si tu t'en rappelles. Bien sûr. Il avait commencé, je crois, ça commençait un peu. C'était les balbutiements. Voilà, exactement. C'était le début. Mais si tu veux, aujourd'hui, tu regardes Par Normal, je pense que tu as 20, 30 chaînes de Par Normal. C'est sûr. Mais là, je te dis, effectivement, peut-être cette chaîne, ça a été au début, mais ce n'était pas développé de nouveau comme aujourd'hui. Pas du tout. Je ne savais pas de parodie, je ne prenais pas trop de risques, un mélange un peu hybride. C'est à jeter un abson comme ça. mais c'est ça. Mais en fait, je fais tout le temps ça, si on regarde un peu moins aujourd'hui parce que je sais où je vais et puis on a plus d'habitude. Mais au tout début, en fait, c'était un laboratoire, tu vois. Tu n'as pas parlé, mais j'ai fait des clips de licornes, tu vois. Et c'était vraiment un laboratoire. C'est des idées, je les balance, je regarde. J'ai vu quelqu'un, j'aime les licornes et leurs jolies cornes. J'ai cru que tu allais me connaître par cette connerie, mais heureusement, ça a été par club. Mais heureusement, heureusement. Du coup, voilà, en fait, c'est vraiment un laboratoire. J'ai toujours vu ça comme un tester des trucs. Du coup, je danse cette première vidéo de Paranormal, je l'upload et je me rends compte que, bon, ok, les gens, ils aiment bien, ils rigolent et tout, mais il y a un vrai attrait, en fait. Ok. Et là, je me dis, ok, trop bien. En fait, on est peut-être prêt à faire du paranormal comme moi, je l'imagine comme j'aimerais bien faire et je crois qu'après, j'ai lancé un projet de crowdfunding et j'ai été dans un vrai lieu hanté, en Italie, etc. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que, genre, il a fallu, tu penses, ce côté un peu parodique avant de passer au côté un peu plus sérieux ? C'est vraiment, les deux ont suivi ? Ouais, naturellement un peu, en fait, tu vois. J'analysais, je voyais. Je ne sais pas, j'ai senti que les gens, ils me suivaient sur le paranormal en mode sérieux, je vais y aller, tu vois. C'est comme ça, en fait, tu vois, je n'ai pas de... Ça se fait un peu instinctivement, tu vois. Si je ne dis pas de bêtises, le truc de crowdfunding dont tu parles, c'était le projet Waverly Hills ? Alors, je voulais aller là, c'est un lieu aux Etats-Unis, ça, ça ne s'est pas fait parce que finalement, tu ne peux pas le réserver. Et puis à l'époque, je n'avais pas l'expérience, genre, tu vois. Et j'ai été en Italie sur une île qui s'appelle Povellia, qui est assez réputée, tu vois. Et voilà, j'ai été, j'ai récolté pour payer l'avion, tout ça, machin, le matériel, j'ai été pour le montage et je passais une nuit sur l'île Anté et tout, c'était très bien. Il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans, ça. Est-ce que c'était un de tes premiers un peu gros tournages un peu comme ça à l'étranger pour ta chaîne, un truc un peu solide comme ça qui en plus est sur un nouveau thème, le paranormal ? J'ai l'impression que oui, peut-être que je me trompe, mais je crois que ouais. Après, c'est en Europe, mais ouais. Et comment il s'était passé, celui-là en particulier ? C'était un peu à l'arrache. J'avais été, si je compare aujourd'hui où je blinde vraiment comme toi, tu fais quand tu pars dans des trucs et tout, c'était un peu à l'arrache. Tu vois, je partais, je n'avais pas d'autorisation, j'ai demandé un taxi, boat, c'est une île, donc de vite fait de m'amener, je ne savais pas s'il revenait le lendemain, j'étais sur l'île, enfin tu vois. C'était full ghetto. C'était un peu ghetto, ouais. Un peu, après je me dis, bon c'est l'Italie, Venise, ça va le faire tu vois. Parce que c'était un du premier grand format de ta chaîne au final. Si tu me le rappelles, oui, je ne peux pas te dire là exactement, mais il me semble que oui. Je ne sais pas si un peu avant ou après, mais je ne crois pas, non. Ça s'est passé comment le côté sélection du lieu, production, genre c'est juste parce qu'il y avait une histoire déjà autour, donc c'était facile de dire à l'on va là-bas. Bêtement, tu tapes les dix trucs les plus hantés du monde et puis tu as une liste. Puis le premier, c'était genre Waverly, celui que tu as nommé. Je n'ai pas pu y aller. Le deuxième, c'était l'île de Povelli en Italie. Et est-ce que, parce que je ne te cache pas, je ne me la suis pas refaite. T'inquiète, tant mieux. C'était comment sur place ? C'était un peu troublant ou bof ? Moi, les trucs de Paranormal, j'en avais regardé à l'époque et c'est vrai que j'avais du mal à être totalement accroché. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu dis sur ma chaîne ? Non, en général. Moi, j'ai cité GusDX parce que j'avais des potes à moi qui regardaient GusDX. Et je me rappelle, c'était des vidéos de 50 minutes pour peut-être voir une luciole ou un craquage. Et ils disaient oui, mais c'est l'atmosphère pesante. J'étais, moi les gars, ça ne me fait rien du tout. Je trouve ça surmilleux. C'est un peu ça, tu as résumé. Ce n'est pas pour tailler. Non, mais chacun son truc, c'est clair. Mais tu as résumé, tu as exactement résumé. Non, honnêtement, au début, j'étais très excité. tu as un peu les boules parce que tu ne sais pas où tu mets les pieds. C'était la première fois que je fais un vrai lieu hanté de ouf, tu vois. Tu lis tout ce que tu dis sur Internet, machin. Non, c'était très, très calme. Mais j'ai eu un message bizarre, une voix qui... Non, je te jure. Non, parce que moi, j'ai le truc de dire je ne fais pas de fake, tu vois. Depuis le début, je ne vais pas fake-er parce que ça aussi, c'est une trend et tout. Du coup, j'ai eu un message bizarre et aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais la vidéo est très mal vieillie parce que je ne sais pas trop comment faire, j'apprends, tu vois. Normal, c'est des balbutiements. Ouais, exact. Parce que c'est un truc qui a lancé un arc sur ta chaîne et après, j'ai noté plusieurs autres vidéos, les ruines hantées, la forêt d'Aokigahara, le couvent maudit et bien d'autres. Tu les as enchaînés, en fait. Ouais. Après, moi, c'est un thème que je kiffe, tu vois. J'ai regardé des trucs, genre, je ne sais pas si ça te parle, les 30 histoires les plus flippantes. Mais bien sûr, les 30 histoires les plus mystérieuses. Voilà, 30 histoires. Avec les crêtes de cristal en diamant à la fin. Il y a plusieurs. Parce que là, tu me dis les 30 mystérieuses, mais il y avait plein, plein de séries comme ça. Ils ont fait, d'ailleurs, c'est Rendez-Bois, je crois, qui ont fait plusieurs... Ils ont surfé... Avec la meuf médium qui a aidé à faire des enquêtes et tout. Je me rappellerai toute ma vie, je les avais poncées à l'époque. C'est tout. Voilà, tu vois, ça, plus les X-Files, plus les trucs un peu... Tu vois, tout mon enfant, j'ai été bercé un peu dans cette énergie. J'aime trop l'étrange et le paranormal que j'y crois ou pas. Donc, du moment où j'ai vu que la communauté était trop motivée, j'étais, mais c'est incroyable, ça m'ouvre en fait un truc qui n'existe pas en plus sur YouTube francophone. C'est sûr. Et YouTube américain, je ne pourrais pas te dire à cette époque, mais ce n'était pas à développer comme aujourd'hui, tu vois, de nouveau. Donc moi, j'étais assez trop bien. Il y a trop de trucs à faire, quoi. Et encore aujourd'hui. La vidéo dans la forêt d'Aokigara, elle était comment en particulier ? Est-ce qu'il y a eu une petite histoire autour de celle-ci ? Parce qu'on sait que c'est un lieu pesant. Grosse histoire, parce que c'est mon premier voyage au Japon. J'y vais, j'y vais de nouveau un peu à l'arrache, tu vois. Mais j'ai bien flippé. J'étais vraiment pas serein. C'est ma première vidéo dans un lieu et c'est hyper impressionnant, tu vois. J'y suis retourné l'année dernière, avec Tev d'ailleurs. Et là, c'est diffouérant parce que tu as un guide qui connaît bien, tu vois. Tu parles japonais. Voilà, voilà. C'est un endroit super glauque et tout. Mais je dis, t'es quand même plus rassuré et tout, tu vois. Moi, j'avais zéro expérience. C'était il y a 9, 8 ans, ça, tu vois. Et premier voyage au Japon et j'arrive dans cette forêt maudite. Je suis tout seul en mode, je sais te faire un feu. J'entends des bruits. Je me fais plein de films. J'avais très peur de l'humain, tu vois. Si tu croises un garde ou un gars, tu sais. Enfin, j'étais pas rassuré. C'est vraiment une vidéo. Après, elle est cool, la vidéo, tu vois. Mais c'était impressionnant, ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est une vidéo qui était connue parce qu'il y avait pas mal de personnes à l'époque qui, je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, elle était connue parce qu'il y avait plein de personnes qui allaient mettre fin à leur vie. Donc c'est assez triste et c'est assez pesant. Et d'ailleurs, il y avait eu un drama à l'époque parce qu'il y avait Logan Paul, un gros créateur contenu américain qui a été faire le débile là-bas et qui avait même filmé un corps, je crois. qui était tombé sur un corps exactement. Lui, il s'était fait tuer pour sa époque. Il s'est bien rattrapé aujourd'hui. Non mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'était n'importe quoi à cette époque. Mais cette forêt, elle est incroyable aussi pour les légendes. Effectivement, il y a toute cette partie triste, humaine que j'évoque pas forcément parce que je me dis voilà, mais effectivement, qui est tragique. Mais il y a aussi tout un folklore japonais, tu vois, avec des légendes, des créatures. C'est aussi ça qui m'intéressait, machin. Et la première fois que j'ai été, j'étais vraiment en PLS quand même. En général, la première vidéo YouTube des gens consiste à présenter souvent un peu leur chaîne. En ce qui te concerne, cette vidéo, elle arrive 4 ans et 500 000 abonnés plus tard. C'est génial. Est-ce qu'il y a un contexte à cette présentation de chaîne à ce moment-là ou pas du tout ? C'est des bonnes références parce que t'as tellement raison. En vrai, non. Je crois qu'à cette époque, je me dis, il faut quand même que je présente un peu parce que de nouveau, je crois que c'est une période où je partais de nouveau. Je pars dans tous les sens et il y avait pas mal d'abonnés et je me dis, je vais quand même recentrer que je fais pas que du paranormal. Les gars, vous allez avoir ça, 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 ça. Et je pense que c'est pour ça que je voulais caler un petit peu. T'as également un fort intérêt pour les animaux. Tu lances donc une série basée sur l'observation animale nommée Animaliste. C'était quoi le but créatif de cette série ? Faire de l'animalier, faire des animaux. Simplement d'aller observer. On avait travaillé avec la RTS qui est l'équivalent de France Télévisions chez nous. Et on avait eu un budget pour travailler sur dix épisodes. Et puis nous, on s'est dit, on fait dix épisodes sur un épisode par animal. Les animaux de nos régions, voilà. Et puis je suis très, très fan des animaux comme t'as dit, de la nature. Tout ça, j'en fais encore, tu vois. Et vous aviez fait quels animaux en particulier qui étaient marquants ? Qui étaient marquants ? On a essayé de faire le lynx, on a raté. Le lynx qui vit dans le Jura français, le Jura suisse aussi. On a fait le renard, le blaireau, un énorme oiseau qui s'appelle le jipaète dans les Alpes suisses, etc. On a fait plein, plein d'espèces. Franchement, tout, c'était incroyable. Il y avait le Castor, on a fait plein de trucs, ouais. C'était cool, ce petit truc de budget débloqué par la RTS. Radio, télévision suisse, je l'ai vu. Exactement. Mais c'est trop cool que tu nommes ça parce qu'en fait, c'est intéressant de parler ça, tu vois. En fait, la Suisse, assez rapidement, ma chaîne, elle marchait bien et eux, ils ont été assez intéressés puis intelligents de venir et dire, putain, c'est cool ce que vous faites, c'est quali, tu vois, vous arrivez à faire la netteté, les blancs sont plus ou moins corrects et tout, ce serait cool si on fait des projets ensemble et on a fait, plus tard, peut-être tu en parleras, mais ils sont venus quelques fois proposer des projets hybrides un peu, tu vois. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, tu vois, des trucs à la télé, on voit des trucs qui partent sur RMC, machin, qui sont en collab avec certains créateurs et tout, mais je ne sais pas si j'ai le droit de citer des sites. Tu peux dire tout ce que tu veux, on est pas du tout limité. Et du coup, eux, ils avaient déjà un peu cette vision de, vas-y, on fait confiance, on fait des trucs hybrides, on teste en fait et ça, c'était assez ouf en Suisse, c'est assez ouf d'avoir cette vision. Est-ce qu'il pourrait y avoir une saison 2 un jour ou t'es trop pris là ? Non, 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 parce que pour une question d'agenda, tu vois aussi, avec Fabien, il a ses trucs, parce que je ne suis pas sûr que la RTS veut relancer et puis c'est aussi l'animalier, on a eu vachement de sens mais l'animalier, c'est super compliqué en fait, surtout quand tu parles sur des animaux sauvages, même si c'est un renard, c'est ultra compliqué de le filmer. Bon, il y a des renards qui sont habitués à l'homme, etc., mais nous, c'était que des animaux hyper sauvages, qui ont trop peur, tu vois, donc tu passes des heures et des jours à planquer pour avoir une image d'un renard nul, tu vois. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... L'investissement en temps pour le résultat, c'est vrai qu'il est super. Il est horrible, il est horrible. Mais c'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas dire lundi on filme ça, machin, c'est hyper dur. En termes d'organisation, c'est cool. En termes de coût d'argent, on a eu beaucoup de chance et on a bien travaillé, mais après, je fais plein de trucs sur d'autres animaux et je prends le temps, tu vois, c'est sur mon temps, je prends le temps, les semaines, les jours, sur des trucs. Février 2017, alors là, on est encore sur un autre changement équivalent à quand tu passes au paranormal, tu pars en zone de guerre, en Irak. Comment est-ce qu'on passe de parodie au paranormal puis à l'observation animale pour finir dans une sorte de journalisme de guerre ? En fait, j'ai plus ou moins répondu. En fait, c'était mon métier, tu vois. C'est-à-dire que moi, je faisais déjà des reportages, je partais déjà à l'étranger pour d'autres trucs. Alors, pas forcément sur des zones de conflit, mais j'avais déjà... Je partais, c'était mon métier, tu vois. Je partais et je n'avais pas eu le... Je n'avais pas encore le dire, mais en fait, aujourd'hui, ça paraît normal, tu vois. On peut tous filmer, tu vois. On peut tout... Je ne sais pas, tu fais un vlog sur un truc incroyable, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment que l'humour ou que des trucs précis. Je n'avais pas eu l'idée de tester ça, tu vois, au tout début. Et en fait, comme je t'ai expliqué, dans les boîtes audiovisuelles, j'ai rencontré pas mal de gens, dont un journaliste, un vétéran incroyable qui s'appelle Bernard Genier. C'est un mec, il a couvert l'Afghanistan, il est avec nous en Irak, il a couvert des trucs en Birmanie, beaucoup, beaucoup de conflits, donc c'est un vétéran... Il connaît tout et tout. Et souvent, je le voyais, on se voyait, on mangeait ensemble et tout. Et un jour, j'apprends qu'il part en Irak pour un documentaire, pour un sujet. Lui, il était journaliste à la RTS, à la télé. Et moi, je lance, tu vois, putain, ce serait incroyable de... Vraiment, comment ça s'est passé comme ça ? On mange, il dit, ce serait incroyable que je puisse te suivre et puis vraiment, qu'on montre un peu tout ça et tout. Puis, il dit rien, on continue. Puis genre, le lendemain, il m'envoie un message, c'est bon, viens, on part dans 10 jours, tu viens et tout. J'étais OK. Donc en fait, on est parti, puis j'ai fait la vidéo qui ressemble aujourd'hui à ce qu'on a vu là. Voilà comment ça s'est passé, si tu veux. Et comment ça s'est passé, le périple sur place ? Vous êtes quoi ? Vous êtes arrivé à Bagdad ? Vous êtes parti sur des endroits en particulier ? c'est ça. Ce qui est important à dire avant qu'on rentre dans les trucs, c'est que cette vidéo, ça a été un énorme tournant encore pour ma chaîne. Et en fait, c'est que souvent, on regarde cette vidéo puis on a l'impression que c'est le grand J-D qui est parti en mode parce que je me marre, parce que je me vlog et tout, tu vois. Mais il faut bien comprendre que c'était malgré tout, nous, on avait un peu l'habitude de faire ça, tu vois. J'accompagne un journaliste qui a l'habitude de terrain. Moi, j'avais déjà fait du terrain sur des zones sensibles, pas forcément de guerre, mais j'ai l'habitude des tournages. On était encadrés par l'armée. Tu vois, il y avait tout qui est... Enfin, bêtement, mais tu vois, j'ai une carte de presse, etc. Vous étiez dans des bonnes conditions, ouais. Ouais, ça a l'air un peu comme ça. Quand c'est débarqué sur Internet, c'était what the fuck, tu vois. Il y a même des gens qui pensaient que c'était faux, qu'on avait truqué. Il y a eu plein de trucs, des théories, je me rappelle et tout. Mais c'est juste pour expliquer le contexte, tu vois. Il ne faisait pas de la vidéo comme ça, ouais. Ouais, mais il n'y avait pas de truc d'actu, de terrain de guerre. Il n'y avait pas avant. Mais même, je pense, en Europe, mais même aux Etats-Unis, il n'y a pas un créateur qui a... Donc, c'est vrai que ça a détonné, tu vois. Et moi, j'ai tourné la vidéo et de nouveau, comme avec la première vidéo paranormale, je ne savais pas trop si je devais faire un truc sérieux, je ne savais pas trop si je devais être full sérieux, tu vois. C'était hybride, tu vois. Je ne savais pas vraiment sur quel pied danser, vraiment. Et du coup, j'ai monté ma vidéo, j'ai fait mon truc. Elle comprend aujourd'hui pas mal d'erreurs, cette vidéo, honnêtement. Par exemple, je n'ai aucune interview de population ou de l'armée, tu vois, de quelqu'un qui s'exprime sur son pays parce que, je me rappelle, je me l'étais interdit parce que je me disais, non, mais les gens, ils n'ont pas l'habitude, ils veulent voir, on va montrer, mais je vais me mettre, tu vois, en immersion et tout ça. Donc, je n'étais pas clair. C'était un peu hybride, tu vois. ça aurait été bien d'avoir un inside ou alors une parole de l'intérieur. Bien sûr. En fait, je n'osais pas faire un vrai documentaire ou un vrai reportage. Aujourd'hui, c'est bon. Après ça, après ça, je l'ai fait parce que j'ai vu. Ah, tu étais rodé, ouais. Ouais, puis je me suis dit, en fait, les gens, ce n'est pas que je suis rodé, c'est juste que les gens, je ne savais pas comment ils allaient prendre le truc. Tu vois, j'ai posté la vidéo, c'est comme tu dis, il y avait eu de l'humour, des licornes, des animaux et puis tu as ça derrière. Comment les gens ? Et là, de nouveau, j'ai vu que les gens, ils étaient prêts à entendre, à recevoir du contenu sérieux, tu vois. Et là, encore une fois, une porte s'est dit, mais en fait, je peux arrêter de créer ces personnages où je ne suis pas forcément à l'aise dans la parodie, dans l'humour. Moi, je ne suis pas très à l'aise là-dedans, tu vois. Et là, par exemple, à partir de 2017, je dis, ok, j'ai installé mes trucs et je veux pouvoir faire des contenus sérieux, des trucs qui me plaient, engager des machins et tout. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et ça a commencé et ça a même donné une des vidéos les plus marquantes et je pense même pour ceux qui nous regardent, moi, c'est la vidéo avec Cyril à Baïkonour. La vidéo avec Cyril à Baïkonour où vous êtes dans une station spatiale russe avec des vaisseaux, des gardes qui ne sont pas loin de vous choper, toi, tu es avec ta caméra, il y a une navette derrière. C'est exceptionnel, cette vidéo. C'est fou. Ça, c'est incroyable ce tournage. À Baïkonour, les navettes abandonnées et tout ça, c'était fou. Mais ça, c'est encore un peu différent, tu vois, mais c'est juste de l'exploration urbaine où on a décidé d'aller dans un des meilleurs lieux du monde, en fait. Il n'y en a qu'un comme ça au monde. Un truc russe et tout et incroyable, quoi. C'est quoi l'histoire de cette vidéo un peu les dessous ? Comment on connaît le lieu ? Je ne veux pas dire comment on s'infiltre, par où vous êtes passés. Non, non, mais je peux te raconter. Il faut que je me rappelle, il y a tellement de trucs. Prends-toi de te rappeler, réfléchis. Et moi, ça me permet justement de vous rappeler que si vous voulez poser des questions à Monsieur Jidé ici en fin d'émission, il y a en message épargné, on va le remettre également dans le chat, un Discord, le Discord Pringles. On sélectionne cinq questions et parmi les cinq questions sélectionnées, il y en a un qui remporte une console Logitech. Donc, n'hésitez pas, c'est important, rejoignez-le et allez poser votre question en fin d'émission, c'est votre moment. Sur la vidéo, Baïkonour, pour reprendre. Baïkonour, tu sais, un peu tous les créateurs en s'écrit machin et Cyril, il m'écrit en gros « Mec, t'es chaud, j'ai un spot de ouf, c'est les navettes abandonnées dans le désert, c'est un peu risqué, toi, tu la sens comment ? C'est bien qu'on soit les trois pour les coups, on amortit les coups de tout et puis comme ça, on peut faire deux vidéos, c'est hyper cool puis on va se marrer en fait, c'est un pote. Cyril, à ce moment-là, je le connais pas très très bien, tu vois, je connais beaucoup de créateurs mais genre, on s'était jamais rencontrés tu vois, mais tu connais pas vraiment les gens, tu leur parles et tout et moi, je suis parti un peu à l'arrache, enfin à l'arrache, on a bien checké, on était avec David Deruda aussi, je fais toujours des choses avec lui, un gros gros photographe trop fort, allez voir ce qu'il fait, David Deruda, trop 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 fort et lui, c'était un des premiers qui l'a fait, ce lieu, donc il nous a accompagnés en guide et tout et ça s'organise un petit peu à l'arrache, tu vois, on a eu pas mal de couilles dans le voyage mais basiquement, pour te répondre, c'est genre, mec, il y a un spot de foot, t'es chaud ? Oui, non, oui, je suis chaud, on part quand ? On part là, après on se fait vaguement au sac de couchage, la bouffe, ok, on doit marcher 25 kilomètres dans le désert, ok. Vous êtes arrivé à Astana puis après vous avez pris des voitures, c'est ça ? Exactement, non, Astana, après on a refait une autre ville et tout mais exactement, c'est ça et moi, j'étais un gros flippé parce qu'on a un gars qui nous pose dans le désert et après on doit marcher 25 kilomètres dans le désert jusqu'à la base et après il doit revenir nous chercher dans un point dans le désert mais en fait, le point dans le désert, tu sais pas si le mec il revient, tu vois, t'as toujours, donc moi j'avais très très peur de manquer d'eau et de mourir d'eau en fait donc j'avais acheté des litres et des litres de, enfin je sais pas. Attends, dans ton sac, t'avais un gros jerrycan de cristalline ou ? Oui, mais surtout dans la voiture de notre fixeur quoi, le gars qui nous a amené, dans le désert, j'avais acheté des, je pense 12 litres, tu vois, mais ça coûtait pas trop cher, tu vois, t'en as pas pour moi et en fait ça, je les ai laissés dans le désert au point d'extraction, je les ai pas pris avec moi et après on est rentrés, je me dis au pire, bah quand on arrive, on aura de l'eau, tu vois. On revient, on peut tenir 2-3 jours s'il faut. c'est ça, non mais cette vidéo, elle est incroyable et après cette vidéo, bah tu partages des trucs de fou et Siri, je me dis putain, il est incroyable et c'était, on avait des bons trucs sur l'aventure, sur comment voir, on a eu la peur de pas grand chose et tout et on se retrouvait sur pas mal de trucs sur la vidéo aussi et là ça a été hyper cool quoi. Et le lieu, il y avait vraiment une atmosphère, il était si mythique que ça, même les vaisseaux et tout, c'était vraiment une dinguerie. Pour moi, je dis souvent, c'est un des meilleurs lieux que j'ai fait parce que visuellement, c'est ouf, t'as vraiment des navettes spatiales abandonnées qui sont, t'as une maquette puis une qui devait partir dans l'espace et aussi sonore, c'est énorme, t'as une sorte de vent, t'as des... Tu sais, tu te croirais dans un jeu vidéo, dans un film, c'est incroyable. Et les fameux gardes qu'on voit au long avec les chiens et tout. Elle est tombée, elle est tombée, c'est un truc de malade. En fait, elle a gardé et puis t'as des rondes et puis on a failli se faire choper donc il fallait faire attention donc tu regardes dehors, t'as les bâtiments, t'as les véhicules de patrouille et ça, non mais, allez voir la vidéo, tout est dans les deux vidéos, c'est incroyable. Mais, là on voit un peu la régie est trop forte. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Mais du coup, tu dois te déplacer de nuit, faire attention et tout est un peu une logistique parce que je dis que c'est à l'arrache mais tu vois, tu dois faire attention à quand tu pars, quand tu te déplaces, le bruit, comment tu tournes. Moi, j'adore ça en fait, c'est tout ce que j'aime un peu dans les vidéos et là, c'est justement, là où je suis à l'aise, c'est tous ces tournages où il faut préparer où il faut commencer à réfléchir un peu en plus du tournage, tu vois et ça, j'aime bien. C'est vrai que tu étais à la recherche du frisson, toi ? Mais ce n'est pas forcément, moi je ne suis pas, je ne suis pas une, tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça, une tête brûlée. Ok. Mais, j'aime bien ce côté un peu logistique et tout, au prépa, un tournage un peu, en fait, qui n'a jamais été fait ou en tout cas très peu et puis que tu vas devoir être un peu, j'aime bien, j'aime bien. On parlait un peu de zone de guerre avant mais tu as également été en Ukraine en 2021 et on sait que la situation était déjà particulière permis de remettre un peu sur le devant un conflit qui n'était pas complètement médiatisé. Exact. Quelques mois seulement avant l'invasion au risque de 2022, comment c'était sur place et en fait, comment ça se passe ? Il faut des autorisations spécifiques, on entend beaucoup parler de fixer, c'est comment sur place ? Sur place, c'était, déjà, enfin, comment je me retrouve en Ukraine ? En gros, moi c'est comme toi, tu vois, tu as des projets puis il y a des thématiques qui partent dans tous les sens, il y a de l'animalier, il y a des zones peut-être de conflits et des lieux abandonnés, tu vois, il y a plein de trucs qui m'intéressent donc moi je vais dans ce qui m'intéresse et l'Ukraine ça m'intéressait parce que, oui, l'Irak c'était fou et tout pour la thématique, c'était de l'actu, pour parler c'était grave mais l'Ukraine ça m'a toujours intéressé et touché parce que c'est vraiment à quelques heures d'ici, tu vois, et je me suis toujours dit putain, s'il faut en parler, tu vois, personne n'en parlait, il y a eu un premier truc en 2014, tout ça, et après ça s'est un peu gelé, tu vois, et je me dis, il faudrait quand même refaire un truc pour en parler, tu vois, c'est aux portes de chez nous et c'est incroyable et tristement incroyable, donc c'est ça l'idée qui germe dans ma tête, tu vois, et en fait, de nouveau avec des contacts, je suis dans le milieu et tout, donc je connais un photographe qui travaille pas mal là-bas, ça m'avait intéressé, Nilsa Kerman pour le citer, trop trop fort et qui connaît bien le pays, donc je vais commencer à me renseigner, etc., donc comme je t'ai expliqué, moi j'ai un background, j'ai l'habitude, donc tu prépares ton truc, tu trouves des fixeurs, des gens, tu vas voir des gens, tu passes du temps avec des autres journalistes aussi, tu vois, tu essayes de te renseigner un peu où tu peux aller, comment ça se passe, puis après j'ai fait des autorisations, j'ai trouvé quelqu'un sur place, tu fais plusieurs demandes comme ça, enfin ça c'est le travail classique. C'est les demandes de presse un peu, c'est quoi, c'est auprès de l'armée, sur des sites ? En fait, non, non, ça dépend en quel fixeur tu as, tu peux trouver des anciens journalistes, tu peux trouver des gens dans l'armée, tu peux trouver un gars qui s'est reconverti, je pense que tu avais, je ne pense pas, je suis sûr que tu avais reçu Charles Villa, qui a bien expliqué toute cette façon de faire, tu vois, c'est du journalisme en mode, voilà, tu prépares ton travail et moi c'est pareil, tu trouves quelqu'un sur les réseaux, etc. Et là, en l'occurrence, c'était un ancien combattant que j'ai retrouvé qui s'appelle Dima et je le contacte, je lui dis, voilà, voilà, moi je suis créateur vidéaste, je veux aller faire un truc sur ton pays, est-ce que tu serais d'accord de me guider, tu vois ? Donc il te dit, c'est tarif, tu discutes, machin, qu'est-ce qu'on peut faire et lui, il va faire les autorisations auprès des zones, voilà. D'accord. Des fois, c'est toi qui dois le faire, des fois ça dépend. Là, t'as l'intermédiaire qui peut le faire. Mais là, c'est devenu un pote, souvent c'est des gens très proches, tu vis des trucs forts, donc voilà. Donc lui, il fait tout et puis voilà, je me retrouve en Ukraine avec lui et ce qui était incroyable, c'est qu'il m'avait fait vraiment toute la problématique du conflit, tu vois. Autant ce qui était avec l'armée face à face, mais aussi les civils et tout ça et c'était incroyable. Et en plus, t'avais laissé, t'avais pas vraiment fait de conclusion à la vidéo, t'avais laissé une sorte de conclusion ouverte, t'avais pas trop pris parti, entre guillemets ? Non, oui, moi je prends un peu parti quand même qu'ils se font quand même bien emmerder par la Russie, enfin par le gouvernement russe, mais c'est clair que j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer quelques mois après, tu vois. Moi je suis allé et puis quelques mois après, ça a éclaté, j'étais là, mais what the fuck quoi. Tu as gardé le contact peut-être avec certaines personnes ? Ouais, mais c'est un peu violent à dire et c'est la réalité, c'est que la plupart sont morts en fait, sauf mon fixeur, mais tous ont été tués dans les combats et tout parce que j'avais été voir un des plus grands combattants de cette guerre qui s'appelle Da Vinci, c'est un combattant tu vois, ukrainien, bien et puis trop fort et il s'est fait tuer. Donc c'est un peu ça aussi la réalité, tu vois, c'est que c'est ouf, c'est que je vis des trucs où tu vis une vidéo qui est incroyable, tu racontes, j'étais content eux-mêmes et là où je suis vraiment content dans ce genre de projet, c'est quand eux, ils sont contents, tu vois. Moi je montre et puis eux, ça représente bien, ils sont contents, merci, t'as respecté, ça c'est le plus grand cadeau, tu vois, puis encore aujourd'hui, j'ai des retours là-dessus du côté ukrainien, je dirais. Mais c'est terrible parce que j'avais vu ton post-instinct un peu pour rendre hommage justement aux personnes que t'avais justement pu rencontrer là-bas et tout. Est-ce que t'aurais envie d'y retourner un jour ? Ouais, clairement, c'est une thématique, souvent toutes les thématiques que je regarde, après il y en a beaucoup mais là, celle-ci, je regarde beaucoup, 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 je regarde, ouais, j'aimerais bien refaire un truc, essayer de voir mais je ne sais pas comment mais c'est clair. Est-ce que t'as déjà été contacté par un média pour travailler avec eux, entre guillemets ? On a cité Brut, par exemple, qui fait pas mal de vidéos dans le style, t'as déjà fait des vidéos d'ailleurs avec Brut, je crois que c'était sur Sea Shepherd, un autre truc. Est-ce qu'on t'a déjà proposé ou alors t'es encore en full indépendance ? Donc toi, tu parles par exemple typiquement à un média qui dit on ouvre une rubrique range idée, tu nous fais vraiment engager quoi. ou alors peut-être, tu sais, des collaborations sur une vidéo ou sur une série ou des trucs. Ah oui, ça, il y a beaucoup. J'ai beaucoup de médias ou même de chaînes de télé, des choses comme ça qui viennent m'approcher. Mais honnêtement, c'est pas très intéressant et souvent, je leur dis cash. Moi, mon contenu, je veux pas délocaliser. Il faut qu'il y ait une plus-value ou alors il faut qu'on fasse un truc hybride, qu'on apporte un truc sur vos contenus, sur vos réseaux et puis sur les miens. Mais généralement, c'est un peu dur à trouver, je trouve. Ok. À l'heure actuelle, l'indépendance, ça devient encore largement. Ouais, j'aime bien, au moment-là, ta chaîne, elle mixe contenu d'investigation, paranormal, de petites vidéos aussi un peu plus légères, réact et tout. Parce qu'il faut y avoir aussi des petites vidéos et de la faire au milieu de grands projets, on va dire. C'était par volonté de conserver une diversité, c'était une direction prise que tu voulais prendre. C'est comment à ce moment-là ? Tu dis les réact ? Ouais, on va dire les réact et d'avoir toute cette variété, tu vois, entre les réact, les paranormales, les investigations, les voyages. Non, c'est un truc que je fais depuis le début. En fait, je fais plein de trucs différents. Mais là, je suis vraiment à l'aise dans des trucs qui sont un peu plus... J'ai grandi, maturité et tout ça, je n'ai plus les mêmes envies. Mais c'est des thématiques que j'aime bien. Il y a encore des trucs que j'ai amenés. Et puis, j'ai vu aussi que les gens, ils crochaient assez à certaines choses. Moi, ça me fait plaisir. Et il n'y avait pas forcément, aujourd'hui, un peu plus, mais il n'y avait pas vraiment ces thématiques de nouveau. C'est des trucs qui n'étaient pas forcément faits. On ne voyait pas des mecs qu'ils allaient observer un sanglier dans les bois alors que tout le monde a des sangliers en France et tout. Mais c'est des trucs que j'aimais bien faire. Et non, après, je trouve que j'aime bien structurer pour qu'aussi, les gens comprennent et qu'ils se retrouvent. Il y a une chaîne, un peu, pas au tout début du tube, mais qui fait un peu comme moi, c'est Amixem. Il avait aussi tout ce truc voyage. Il faisait plein de trucs, tu vois. Et je trouve que... Enfin, ouais, on fait plein de trucs, mais on aime bien structurer. Il a aussi ses réacts, ses machins. C'est beaucoup inspiré de ça, moi. Pour revenir sur le Paranormal, c'est un des types de contenu qui fonctionne le mieux et que tu fais le mieux. Comment se passe un tournage ? Est-ce que des fois, on ne s'ennuie pas en attendant qu'il se passe quelque chose ? Et puis, est-ce que tu as déjà peut-être eu des vidéos annulées parce que tu es là, tu as passé deux jours et il ne se passe rien, genre ? Non, en fait, moi, j'adore le Paranormal parce que je m'en fous qu'il ne se passe rien. Je suis vraiment dans l'idée de... À la base, l'idée aussi de ce... Je ne vais même pas expliquer, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, OK, j'ai vu des émissions américaines sur le Paranormal, j'ai vu des trucs aux États-Unis quand j'étais tout petit, ou des gens qui ont peur en Angleterre et tout. Et même encore, ça a continué. Mais moi, j'ai envie d'être le gars lambda. C'était ça, le concept de base qui va dedans avec des caméras et qui va voir de l'humain. On va voir ce qui se passe. Vraiment, c'était ça, le concept. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait un peu plus parce qu'on a vu que ça, il ne se passe rien, c'est de me filmer le lieu, présenter et peut-être raconter l'histoire. Après, passer un moment, j'aime beaucoup le mettre en avant. Souvent, je vais dans des châteaux. Donc non, je n'annule pas un tournage parce que souvent, je vais dans des lieux qui sont quand même beaux, qui ont des histoires bizarres et je les raconte. Puis, il y a des interviews. Donc là, dans l'eau, tu t'y retrouves quand même. Ouais, puis je ne m'ennuie pas. Non, parce que tu as toujours filmé, j'ai 15 000. Je suis tout seul. Je suis tout seul en mode, tu fais l'interview de la propriétaire qui a des trucs intéressants. Après, tu te filmes. Après, tu fais les plans de coupe. Après, tu lances ton drone. Après, tu réfléchis. Tu bouffes un truc. Tu vas faire ton setup de nuit. Donc, tu n'as pas le temps de dire. Après, la nuit, c'est un peu long des fois, mais tu t'amuses. Puis, tu fais des trucs. Puis après, je vais dormir. Souvent, des fois, je dis, ciao, je vais dormir. Il y a une image, je ne l'ai pas vue. Mais ils sont bons, ils sont bons. Mais voilà, c'est pour te expliquer que non, je ne m'ennuie pas et je sais à quoi m'attendre. Mais aujourd'hui, je change un peu le storytelling et je vais sur d'autres choses différentes. Je crois que j'ai fait un peu le tour de lieux hantés basiques et là, tu vois, j'ai été chez un abonné qui avait une maison hantée. Enfin, un lieu, en fait, je vais voir un peu d'autres trucs un peu pour changer parce que c'est vrai, voilà, là, on boit avec Feldup et BK. Putain, c'était incroyable. L'immense Feldup. L'immense Feldup. Mais surtout, ce qui est cool, voilà, là, ça change parce que je suis avec Feldup et c'est incroyable, tu vois, il ne croit pas du tout mais on est à fond, il s'est passé des trucs dans un château donc il y a toujours des trucs, tu vois. Vraiment, moi, ça me fascine ce truc-là. Après, c'est cool, c'est cool que aussi que tu n'es pas entre guillemets dans le truc. C'est cool, j'aime bien les gens qui ne sont pas du tout mais moi, je ne sais pas, je trouve ça cool. Quelqu'un m'a demandé d'évoquer le fameux prank qu'on t'a fait. C'est quoi exactement déjà ce truc ? Je l'ai en tête mais... Le prank, c'est une vidéo que j'ai tournée en... Enfin, que j'ai tournée, j'ai été invité par une créatrice, Silent Jill et en fait, c'est parti en couille, on s'est fait pranker aujourd'hui, on ne sait pas trop. Moi, en tout cas, je n'ai pas le fin mot de cette histoire, tu vois. Je ne sais pas si tu te souviens, tu vois un peu... En fait, j'en avais entendu parler mais là, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit le prank donc du coup, je m'étais... J'en ai beaucoup parlé dans des vidéos, etc., tu vois, mais en gros, c'est cette histoire, on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je me suis fait pranker. Moi, j'avais une petite rubrique qui me chauffait de fou parce que tu en avais parlé au début et tu as même fait une super vidéo dessus, c'était ton rapport avec la Suisse. Tu as fait une super vidéo sur les plus beaux lieux de Suisse, tu es passé à la télévision suisse, tu le revendiques souvent fièrement, c'est comment pour toi ? Non, mais c'est clair, on est fiers, on est fiers de... Je ne sais pas comment, un belge qui vient, un canadien et tout. Ouais, moi, je suis assez fier de la Suisse et je trouve que... Bon, les gens, ils aiment bien aussi quand on en parle, tu vois, je fais des vidéos, c'est aussi un peu atypique. Je pense pour... Tu sais, on a l'impression que Suisse-France, il y a beaucoup de différences, tu vois ? Et non, j'aime beaucoup en parler, il y a plein de trucs étranges, mais comme en France, tu vois ? Mais je trouve qu'il y a des thématiques qui peuvent intéresser, que ce soit dans le langage, j'ai fait des trucs sur la nature. J'aime beaucoup, tu vois, il y a plein de trucs à explorer. C'est quoi la différence de mentalité, peut-être entre les deux pays, c'est un truc dont tu as déjà parlé ? Ouais, là, on voit des images, mais mentalité, je pense, ils sont lents, on est lents. J'espère que je parle un peu plus vite. Non, il y a des clichés. Non, non, mais non, je pense que la différence, se faire qu'on est plus calme, plus posé, ça dépend quelle région, c'est très complexe, tu vois, c'est pas... C'est comme en France, j'ai envie de te dire, comme le Nord, le Sud, non, vraiment, il y a plein de spécificités. Mais je pense que à la Suisse, on est plus soucis, on est plus en retraite, tu vois, on va être plus calme, pas trop faire de bruit, on est plus sur la retenue. Et l'Est de la Suisse, est-ce que c'est si beau que ça ? Moi, j'en ai entendu parler de ouf, de ce côté Est de la Suisse, Ouest de l'Autriche, un peu, tu vois, ces endroits-là. C'est le seigneur des anneaux, c'est incroyable, c'est ce que tu vois sur Instagram, les Reels, c'est tout ça, c'est vraiment beau. Mais c'est ça que j'essaie de montrer un peu dans les vidéos, tu vois. Vraiment, moi, j'aime bien. Il faudrait que je... Je vais venir un jour ensuite. Bien sûr que tu vas venir. Un jour, je vais venir. le problème, c'est qu'il ne faut pas forcément qu'aller à Lausanne ou à Genève, il faudrait être un peu dans la nature, il faut prendre le temps. J'ai vu des vidéos sur Zurich, la ville la plus chère du monde ou l'une des villes les plus chères du monde. C'est vraiment le high level, Zurich ? C'est trop cher. C'est trop trop cher. Je prépare une vidéo là-dessus, j'aimerais faire. Ah oui ? Ouais, parce que je me dis, ça a porté de main, tu vois. Ça a porté de main. Tu vois, bien sûr que tu vois MrBeast. Bien sûr. Il a fait une vidéo avec les hôtels les plus chers du monde et il vit en Suisse. Bon, c'est à Genève pour le coup, il y a un des hôtels les plus chers d'Europe. Il s'appelle comment ? C'est l'Intercontinental. Mais en fait, il n'est pas ouf en mode... Intercontinental, je ne sais plus, non, je ne sais plus, je ne sais plus. Le chat, il te le sortiront, t'inquiète. Ah vas-y, chat, sortez-moi, c'est vers les Paquis à Genève. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, en fait, ce n'est pas ouf en mode luxe, c'est ouf en mode de... Comment tu expliques ça ? Tu sais, on a beaucoup de... Tu veux parler de la Suisse ? Non, mais il y a beaucoup de chefs d'État qui viennent. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, si tu veux, tu as Biden et Poutine qui se rencontrent à Genève. Donc, ça veut dire que tu as une ville qui est bloquée et tu as l'armée carrément américaine, l'armée russe, l'armée suisse qui gère tout ça et tu as une ville qui est bloquée et tu as des chefs d'État des grandes puissances qui se rejoignent dans ta... Et ce genre d'hôtel, en fait, ils sont capables d'accueillir ce genre de personnalité en mode blindé. Ouais. Gérer le tel logistique. Ouais. Truc, ils appuient sur un bouton, ils partent dans un passage spécial, il y a un bunker derrière. Tu vois, c'est un peu des infrastructures qu'ils offrent et tout, un peu en mode... C'est pas luxe en mode... Vas-y. Hôtel Président Wilson. Merci. C'est celui-là. Ils sont forts. Ils sont forts, les mecs. Les chats, ils sont très forts. C'est incroyable. Ouais, oui. C'est incroyable. Vous êtes là en plus de Genève et tout, c'est fou. J'aime bien ce truc. Et Genève, est-ce que c'est vrai la légende des rapports conflictuels avec les fameux frontaliers ? Les Français qui viennent, qui travaillent en Suisse et qui repassent ? Ouais, ouais, bien sûr, le jeune voix, il gueule, il n'aime pas, on se fait envahir et tout. Bien sûr, il y a de tout. Il y a des gens, ils s'en foutent, il y a des gens, ils râlent. Bien sûr, mais il y a un peu ce côté-là parce qu'on se fait, entre guillemets, envahir. C'est une ville qui est entourée de la France et il y a beaucoup de France voisine, etc., beaucoup de frontaliers qui viennent bosser. Nous, on va faire les cours chez eux, on utilise leur chalet en haut de Savoie, mais tu vois, c'est une guerre un peu... Chacun, dans le chat, ils disent oui, 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 c'est réel. Mais ouais, mais c'est particulier, tu vois. À 18h à Genève, il n'y a plus personne car les Français rentrent chez eux. Putain, ça taille. Non, mais c'est vrai que quand tu as des jours de congés ou des trucs comme ça, des fois, la ville, elle n'a pas le même visage qu'en pleine semaine et tout. En fait, ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, c'est Genève où je vis, c'est très international, il y a beaucoup, beaucoup d'expats et tout. En fait, ça se veut un peu une grande ville, mais ça n'a pas du tout la capacité d'une grande ville. c'est, comment dire, ça ne circule pas, c'est engrainé, c'est mal organisé. C'est mal organisé, c'est pas fait pour, il n'y a qu'un seul pont qui traverse parce que c'est sur un lac. Donc, c'est vite, c'est vite, il faut voyager en vélo. Ouais, je vois des petites stades. Genève a 10% de frontières avec la Suisse, 90% avec la France. Apparemment, ça fait beaucoup d'allers-retours, des machins. J'ai jamais trop pris le temps de faire la Suisse. J'ai vraiment envie de venir. Mais après, c'est comme aussi je te dis en France. En France, il y a plein de, tu vois, si tu vas dans le sud, quand je te répète ça, parce que si tu dis, je vais en Suisse, les gens disent, ouais, j'ai été en Suisse à Genève. C'est très différent de Lausanne déjà. Déjà, il y a une guerre Genève-Lausanne. Tu sais, c'est comme en France, il y a des guerres. Après, tu vas à Fribourg, tu vas un peu plus dans le pays et tout. Après, il y a les Suisses-Allemands, donc les personnes qui parlent allemande, Suisses-Allemands, qui font la guerre. Là, on se met tous les francophones contre eux. C'est très particulier. Et puis, la Suisse, ça fonctionne un petit peu comme aux Etats-Unis. Tu sais, comme la Californie, la New York. Un système fédéral. Exactement. Avec des Etats. Nous, c'est pas, vous, c'est un seul, voilà. Nous, c'est vraiment des, on appelle ça des cantons, je pense que tu connais. Oui, des cantons, ouais. Et c'est vraiment particulier. on a même des lois qui sont propres à Genève, qui sont pas appliquées à... Ah ouais ? Ah ouais, c'est très... Même des trucs sur la conduite, sur les impôts. C'est un peu comme les landers allemands, peut-être, je sais pas. Ouais, exact. Donc, je te dis, à l'interne, c'est vraiment, tu vas avoir des vaudois qui vont gueuler. Ouais, il y a un mec qui a dit en tant que fribourgeois, on considère pas Genève comme la Suisse. Voilà, voilà. On se fait toujours tailler pour ça. Fribourg, t'as les vaudois, t'as les valaisans, faut pas oublier les valaisans, c'est vraiment les jeux qui sont en montagne et tout. Enfin bref. Mais moi, je trouve ça hyper cool, c'est hyper excitant et c'est hyper complexe. Et donc toi, genre, il y a la moitié du pays où si t'y vas, tu pipries, tu veux pas parler ? Je parle anglais, donc c'est trop triste, tu vois. Non, mais c'est triste, c'est triste. Moi, c'est ma plus grande honte, c'est que t'es dans ton pays et voilà. Mais en vrai, c'est pas vrai parce que les Suisses allemands, ils sont méga balèzes et ils parlent français, tu vois. Et ils sont là, je suis désolé, je ne parle pas français et puis ils parlent parfaitement comme ça et puis t'es là genre, moi je suis incapable de parler et puis ils sont très très forts en français. C'est quoi les spécialités suisses ? En quoi ? C'est culinaire. Les banques, les montres, l'argent des grands joueurs de foot, bientôt des youtubeurs peut-être. Ouais, ouais. Peut-être Zach Nani, il veut venir en Suisse, on sait pourquoi. D'un coup, il y a des studios et tout, tout développe. Les gars, on va vivre. Après, vous avez un coût de la vie qui est quand même... Ouais, c'est très très cher. Solidant. 4000 euros le SMIC Genovois. 4000 euros. Et avec ça, tu vivotes si t'es... Voilà. Ah ça. Ouais. J'ai mon ancien alternant, Alex, qui a travaillé avec moi longtemps dans mon équipe, qui était au Japon et tout, dédicace à lui. Il travaille maintenant en Suisse, dans je ne sais plus quelle ville, mais il travaille maintenant en Suisse. Et ouais, il me disait, lui, je crois qu'il prend 3008 ou 40000, un truc comme ça et que c'est pas la folie avec ces revenus-là. Non, non, mais c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est assez... Et ça aussi, c'est intéressant pour faire un parallèle avec YouTube, ça a été difficile et je pense que ça explique pourquoi il n'y a pas autant de créateurs autant qu'en France. Parce que il faut en faire des vues, tu vois, pour taper un SMIC à 4000, au tout début, tu vois, à 4000 euros. Alors qu'en France, je ne sais pas, tu me diras, mais je te dis, je ne sais pas si tu arrives tout de suite à faire ici. Oui. Tu te lances sur YouTube puis tu te fais un 2000, 2500 euros. Mais t'es bien, t'es solide. Et t'es d'accord qu'il faut un peu percer tout mais tu peux arriver assez rapidement selon quoi à 1000, 1500 euros, t'es d'accord ? Tu complètes avec des petits partenaires et tout ? En vrai, oui. Ça dépend bien sûr du volume de vues que tu vas faire. C'est dur, bien sûr. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lancer demain et qui fait machin. Mais disons qu'en rapport coût de la vie et avec le CPM que tu peux avoir selon même la longueur des contenus parce que c'est aussi la longueur des contenus qui influe ça. Tu peux y arriver plus facilement qu'en Suisse, c'est sûr. C'est-à-dire que ton goal il est à peu près on va dire quoi ? 1500 euros ? 2000 euros ? Ton goal tu dis il me faut 2000 euros que je rentre avec mon activité. A la limite tu te fais un 50%. Enfin je ne sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est plus simple mais je n'ai peut-être pas dans cette réalité. En Suisse, tu dois dire ok il faut que j'ai 4500 euros. Mais en plus avec le CPM français parce que c'est surtout eux qui regardent mes vidéos vu qu'on éclate 2 millions. Mais ce n'est pas pour décorager parce qu'après il y a plein de créateurs suisses qui vont en France très malin. Il y a plein de gens qui font ça. Mais c'est pour expliquer toute cette complexité de différence aussi même de coût de la vie et de business. Du coup tu ne m'as pas dit tu manges quoi en Suisse ? Ouais. Specialité fondue bien sûr. C'est cliché mais voilà. Non après tu as qu'est-ce que tu as ? Carac c'est des sortes de c'est des sortes de non non ça c'est de la pâtisserie. Non mais tout ce qui est fromage tout ce qui est fondu raclette bon t'as aussi en Haute-Savoie mais fondu c'est incroyable. Les meringues tu connais ? Meringues bien sûr. Ah ouais. Bien sûr bien sûr. Ok. Il y a des meringues à Fribourg incroyables. Je ne sais pas il dit quoi le chat ? Le chat sortez-nous. C'est novi fondu raclette toblerone chocolat rosti Ouais les rostis c'est des pommes de terre grillées Ah je connais les rostis on en trouve dans les snacks ici. C'est novi c'est une pâte dégueulasse suisse-allemande c'est genre c'est genre une pâte à tartiner tu vois mais avec salé avec des trucs dégueulasses qui mangent ça quoi ? Quelqu'un peut montrer la régie de c'est novi c'est novi c'est n-o-v-i-s c'est marrant de parler tout Je vois du spatzli Spatzli ? Ouais Spatzli ? Ouais Spatzli ? Spatzli ? Ouais Spatzli Désolé Non non t'inquiète moi aussi c'est Spatzli Spatzli c'est des sortes de comment expliquer ça c'est un peu des pâtes quoi c'est un peu comme la rosti Ah je connais je connais c'est bon ce truc Ouais mais c'est pas non mais je veux dire il n'y a pas de spécialité incroyable c'est pas le Maroc il y a un gars qui m'a dit le thé froid de Migros bref ouais thé froid Migros ouais ça c'est bien quand il est arrivé il a demandé un thé froid je tenais à le dire le c'est novi tu mélanges avec le beurre et tout ok 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 je demande oui effectivement attends on a l'image c'est ce truc là ? exactement c'est novis t'as l'air liquide c'est chelou tu goûtes ça c'est salé et ça a une odeur moi je ne supporte pas voilà voilà merci le chat ça fait plaisir ça a l'air là les gens ils ont juste envie de partir en fait quand ils voient ils n'ont pas je ne sais pas ça donne pas on se concentrera sur la fondue mes amis suisses parce que là vous avez l'air d'être sérieux sur ça j'ai une petite question ouais ah oui t'as un lieu d'enregistrement qui est particulier les youtubeurs les créateurs de contenu ils sont connus enfin connus pour avoir un studio un décor un machin toi ton lieu d'enregistrement c'est un bunker souterrain de l'armée suisse c'est très atypique comme studio comment ça s'est fait et pourquoi ? bon en Suisse c'est pas une légende mais tu sais que oui tous les habitants doivent avoir un bunker chez eux pour c'est une loi pour se protéger en cas d'attaque c'est vraiment les restes de la guerre froide ils avaient peur de ça dans toutes les maisons t'as un bunker je crois que c'est rempli dans les montagnes aussi si je dis pas de bêtises ouais il y en a plein 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 et en l'occurrence le mien j'ai dit mille fois je ne vis pas dans un bunker c'est juste un endroit de stockage ok donc c'est un endroit de stockage où j'ai mon matos etc et tu tournes là-bas je tourne là-bas c'est là-bas où je tourne les vidéos et tout mais des bunkers si tu viens à Genève on essaiera d'en faire et tout mais il y en a partout en fait ouais c'est rien de spécial je sais pas si est-ce que oh non en France il n'y a pas de il n'y a pas de bunker ici à Paris il y en a quelques-uns je sais mais c'est pas répandu pas tant que ça parce que je te dis dans toutes les maisons si t'as une maison tu rentres t'as dans la cave t'as ce qu'on appelle un abri atomique et t'as ton abri t'as une pièce exprès au cas où il se passe un truc et si t'as pas une maison t'es en immeuble tu vas à la mairie ils ont prévu sous la mairie t'as des énormes bunkers vraiment c'est impressionnant et ça dans toute la Suisse on est des flippés de si jamais il se passe un truc alors que voilà mais ouais c'est pour répondre à tes questions non ça va bien se passer ça va bien se passer ça va bien se passer non mais parce que mine de rien vous parlez vous parlez mais mes amis suisses de temps en temps je m'amuse à taper armé suivi d'un pays au hasard vous avez l'air de quoi avoir vous défendre quand même on est neutre on est neutre c'est bizarre ça vous êtes quand même plutôt pas mal tu avais également une série enfin tu l'as qui visait à raconter un peu les expériences paranormales des abonnés donc on en a parlé un peu avant comment est-ce que t'arrives à déceler le vrai du faux parmi toutes les histoires que tu recevais je pense que j'essaie de faire un filtre j'essaie de faire un filtre je les lis je les regarde etc j'essaie de voir des fois tu vois dans la façon de parler la façon d'écrire tu vois que c'est sincère puis tu comprends la photo que soit ça c'est pas du tout paranormal puis c'est explicable donc la personne sait pas mais des fois tu vois par exemple cette photo c'était fou il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui apparaît sur la fenêtre enfin c'est dur à expliquer comme ça et j'ai pas su l'expliquer tu vois et des fois c'est de la sincérité tu vois mais je pense que parfois évidemment il y a des petits malins qui ont pu glisser quelques petites fakes quelques petits gags donc ça arrive donc je peux pas tout déceler mais la majorité je fais attention je prends contact avec la personne j'essaie de voir des fois je prends pas contact et un mail me suffit mais des fois puis maintenant j'ai décidé de les prendre en faire des calls avec eux tu vois ok histoire de pouvoir parler en mais ça va être dur parce que maintenant il y a l'intelligence artificielle tout ça ça va être compliqué quoi vraiment parce que dans quelques mois tu pourras faire n'importe quoi des retouches photos des machins mais ouais t'imagines t'imagines donc à quel je pense que ce concept il est voué à mourir un petit peu quand même t'as eu la chance t'as eu la chance de rencontrer Mike Horn un clin d'œil un peu cool vis-à-vis de la parodie Eman vs. Will et d'autres comment s'est passée votre rencontre d'ailleurs les photos de l'ours étaient exceptionnelles enfin les images de l'ours ouais non mais ça c'est ma plus belle rencontre de toutes ces années tu vois si tu dois j'ai fait beaucoup beaucoup comme toi tu vois on fait plein de rencontres des gens mais il y a des gens qui te marquent et Mike Horn je le dis souvent mais je vais te le répéter parce que je ne l'ai pas dit à toi mais nous en Suisse en tout cas à mon époque quand on était tout petit tout le monde parle un peu parce qu'à l'époque il faisait ses exploits tu vois il était en train de faire le tour du monde il a fait vraiment le tour de la planète etc et moi quand j'étais tout petit à l'école on en parlait tu vois un explorateur suisse alors il est sud-africain mais il habite en Suisse il est venu en Suisse mais c'était une légende tu vois déjà tout petit j'ai lu ses bouquins évidemment c'est un aventurier vraiment pur et dur je pense que c'est un des meilleurs parce qu'il est tellement éclectique il fait aussi bien des sommets l'Everest sans masque à gaz que de la jungle que du désert que de l'Antarctique que des traversées tous les sports enfin il est vraiment hyper complet tu vois il a fait avec les meilleurs et donc moi c'est juste pour moi c'est incroyable ce mec donc je lis tous ses livres et tout et arrive le jour du confinement et puis on était cloîtrés dans notre pays et je les ai contactés les filles et puis Mike Horn tu vois il a ses deux filles Annika et Jessica et je dis voilà tu vois la même chose je suis un vidéaste je fais des vidéos ça vous dit parce qu'à l'époque je crois qu'ils lançaient leur chaîne et je dis c'est trop bien tu vois et ils étaient aussi en mode on est au confinement on se fait chier machin puis je dis vas-y je lance un message et là il me répond trop bien vas-y viens et là je découvre et ce que je raconte souvent c'est que moi j'avais une image de lui tu vois comment il raconte comment il est tu vois des fois c'est un peu sur abusé tu vois tu connais quelqu'un puis tu le rencontres puis en fait il n'est pas du tout comme ça et en fait Mike Horn il est vraiment comme tu peux l'imaginer et je l'ai vu enfin d'abord je le rencontre chez lui il me fait un tour de son matériel et tout c'était ouf et il est trop incroyable quoi et je passe toute la journée avec lui c'est trop bien tout le monde s'entend Annika Jessica enfin c'est trop bien et à la fin il me dit ok toi ça te dit de venir avec moi là en Antarctique non pardon en Arctique dans le Nord et tout mais tu vois toi même tu sais des fois tu parles ça se passe bien puis t'es là genre mais trop mais trop et trop bah ouais tu dis mais trop t'inquiète il y a plein de gens qui parlent tu vois moi le premier et tout tu dis trop t'inquiète quelques semaines plus tard les gars étaient alors c'est bon t'es prêt et c'était eux ils disent un truc ils y vont tu vois et on est reparti en tournage avec eux à Svalbard dans le Nord dans tout le Nord à Norvège exactement en Norvège une île de Norvège mais tout au Nord Arctique c'était incroyable on avait Mike Horn on était avec Amixem Cyril MP4 et on avait juste notre guide et il était sur le terrain comme il est tu vois trop fort et tout enfin il se mettait vraiment à notre niveau de débutant sur plein de trucs logique ouais mais quand il devait un peu tu vois et d'un coup il y avait des coups de stress où il devait courir tu vois que c'est une machine et tu vois comment il se déplace et tout t'es là waouh et tout enfin bref moi on fait une heure et demie et sur Mike Horn il faut que et ces images de l'ours exceptionnelles non ? c'est incroyable je veux dire c'est un gros collier ouais 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 mais c'est incroyable parce que quand on est en train de manger et en fait on est en train de faire du glacier avec Mike Horn on se barre on va sur le bateau et puis là Mike Horn il dit il y a l'ours qui est là et tout et on va le voir tu vois on voyait un peu les oiseaux et tout donc on part lui il n'était pas venu parce qu'il en a vu tellement il était resté et tout mais il nous checkait un peu de loin pour pas qu'on fasse de conneries et en fait c'est sans filet t'es dans la nature t'as papa Mike qui te surveille enfin c'est un rêve pour moi parce que tu vois un ours polaire il n'y en a pas beaucoup c'est un animal qui est rare quand même tu vois à observer comme ça et on se retrouve là avec Mike il dit c'est cool les gars et tout faites gaffe toi tu filmes enfin je sais pas moi c'est un des moments en plus c'est sur mon fond d'écran et tout la photo est exceptionnelle la photo est exceptionnelle t'as eu la chance d'énormément voyager quand c'est ton activité c'est quoi ton voyage le plus marquant et peut-être l'un des pays le pays que t'as préféré ou l'un des pays qui t'a plus marqué ou autre c'est toujours très 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 dur de répondre à ça tous les mecs qui te diront ça je pense mais comme tu disais Kazakhstan c'est pas mal parce que le récit est fou tout ce qu'on a vécu était fou et le pays découvert un pays toi-même t'as été au Japon t'es un peu dépaysé parce qu'il n'y a rien qui est écrit c'est incroyable le Japon mais t'es un peu dépaysé parce que toi tu captes rien et au Japon ça m'a fait pareil je pensais qu'il n'y avait quand même que l'Asie ou certains pays et en fait en allant au Kazakhstan j'ai eu cette même sensation de ok là c'est pire que le Japon presque parce que c'est du cyrillique c'est sur les panneaux cyrilliques donc tu comprends rien ils parlent pas anglais ils parlent le russe ou le kazakh et ils ont pas la même culture que toi tu vois ils connaissent pas j'en sais rien on a pas la même culture c'est une culture ni les mêmes références ni les mêmes bases rien du tout oui oui une différence monstrueuse donc j'ai pris une claque énorme sur ce pays je me suis dit putain c'est trop intéressant il est énorme et tout et c'était hyper intéressant à tous les points ouais c'est un des plus grands pays du monde en plus le Kazakhstan c'est vraiment très grand je crois c'est très étendu et tout et ça m'a foutu une belle claque là dessus et tu vois bon la nourriture était pas ouf où j'ai bouffé parce qu'après c'est grand donc j'ai pas été partout évidemment mais en termes d'expérience et tout c'était vraiment bien toi il y a un truc qui a toujours considéré tes vidéos j'ai l'impression c'était le principe d'être soit démonétisé soit mal affiché parce que les thèmes que t'abordes parce que c'est ici et ça ça me permet également d'aborder une des vidéos qui a le plus fonctionné sur ta chaîne c'est celle de la zone 51 ouais ouais incroyable mais ça aussi c'est une thématique ça rentre un peu dans l'étrange tu vois mais les aliens les extraterrestres c'est incroyable et tu le vois quand une vidéo elle tape les millions de vues bien sûr c'est la zone 51 tout le monde en a parlé depuis des années et tout mais il y a quand même les gens ils sont intéressés genre voir un peu tout ce truc un peu alien et tout et ça aussi tu vois c'est à dire le Nevada j'y serais pas allé c'est vraiment un état aux Etats-Unis que tu visites pas forcément tu vas plutôt en Californie tu vas plutôt ailleurs où il y a des trucs plutôt fun le Nevada il y a pas grand chose tu vois et c'était une belle découverte donc si tu veux moi à la base je voulais pas la faire cette vidéo parce que je me suis dit c'était pas mal fait et surtout t'as rien à filmer en fait tu t'arrêtes devant des panneaux non mais t'imagines cette histoire c'est ça c'est qu'en vrai moi je m'attends que je me rappelle c'est que je me suis dit je vais aller voir en voiture tu vois c'est quoi cette histoire et j'y vais et en fait l'ambiance elle est assez folle et je le dis dans la vidéo tu vois c'est particulier même les gens sont un peu bizarres il y a des petites villes aux abords de la zone et j'ai commencé à tourner je dis ok là c'est pas mal et j'ai commencé à monter la vidéo et tout ça dans ma tête j'ai dit ok j'ai rencontré un mec ça commence à être bien mais à la base moi je voulais juste faire un peu du tourisme en mode parce qu'en fait j'allais filmer j'allais au Nevada pour filmer dans un lieu hanté dans une ville abandonnée ah d'où t'as fait une pierre de coups ouais excuse ouais ouais et du coup j'étais à côté donc je dis je vais aller voir tu vois et à la base elle devait pas sortir cette vidéo c'est fou quand même et c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne 10 millions de vues je crois et c'est oufou mais en fait j'ai trop d'anecdotes là dessus au revoir on adore ça mais genre j'ai dormi à côté d'une petite ville qui s'appelle Rachel c'est la ville la plus proche de la zone 51 je me couche enfin la journée les gens sont trop bizarres tu vois on sait pas s'ils sont saoulés ou s'ils sont un peu saoulés dans le sens où c'est blasé tu vois de pouvoir passer des cons tous les jours ils sont trop bizarres tu te fais des films et tout l'ambiance était bizarre je bouffais un burger et tout t'as pas le droit de filmer à l'intérieur le restaurant est très bizarre machin l'ambiance est particulière je vais me coucher dans un petit cabanon que j'avais loué hyper étrange aux abords de la zone 51 tu vois et t'es dans cette petite ville c'est tout pourri c'est un un motel enfin c'est trop bizarre et je m'endors je me sentais putain j'espère pas qu'on va rentrer et tout t'as j'avais même plus peur c'est oppressant voilà il y avait une atmosphère bizarre et la nuit je me suis fait réveiller par un bruit qui a fait trembler genre en vaisseau spatial tu vois ça a fait tout trembler la petite le petit truc en réalité c'est un avion de chasse ou un avion tu vois militaire mais c'est hyper impression je me suis réveillé je suis sorti dehors il y avait un énorme bruit et tout c'était au plein milieu de la nuit et il y a des petites anecdotes comme ça de même aussi je dormais dans un autre endroit parce qu'elle est tellement grande j'ai fait le tour je redors dans un autre endroit il n'y a personne et tu sais c'est des cabanons un peu pourris dans le désert et là je vois des gros pick-up de l'armée américaine mais vraiment et en fait les gardes ils dorment des fois là-dedans tu vois de la zone les gars qui sont aux abords donc en fait je suis tout seul et moi j'étais un peu comme ça parce que je voulais aller filmer je monte sur une montagne pour filmer essayer de prendre des images de loin et là tu avais littéralement les mecs en fait je me suis dit peut-être qu'ils ont capté j'avais un drone et tout et tu sais tu fais des films j'étais un peu psycho parce que moi j'ai assez peur des Etats-Unis dans le sens où ils rigolent pas en fait tu sors le drone tu vas vers la zone 51 justement et en fait j'étais là et t'as des gros pick-up en mode tu sais vraiment GI ils ont tous les lunettes des casquettes un peu comme ça tu vois pas et tu sais pas s'ils viennent pour toi en fait ils s'assoient ils commandent un truc puis t'as ok puis c'est tes voisins tu dors donc j'ai des petites anecdotes comme ça tu vois t'as eu des répercussions de cette vidéo ou pas du tout non 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 ils s'en foutent mais en vrai ils aiment pas que t'ailles en haut tu peux aller tu sais en fait je suis monté sur une montagne fin de vidéo puis tu peux vraiment voir c'est monsieur le V12 tu vois la ref monsieur le V12 bah oui qui m'a dit ah t'es au Nevada machin moi il connait bien mec il y a un trek hyper bien qu'il peut faire pour bien filmer la base et c'est lui qui m'a balancé la petite info qui m'a donné le trek et tout tu vois donc big up à lui et voilà cette vue là et c'est un pic en fait c'est une montagne tu vois et c'est chaud à y aller quand même moi j'ai dû marcher et tout dans le dessert un macos que t'as mec non c'est un camascope pourri ça mais ils sont bien ils sont bien mais du coup voilà j'arrive en haut et en fait t'as une caméra qui te regarde et ils aiment pas que t'ailles là parce qu'en vrai tu vois bien tu peux camper là et tout tu peux voir des trucs et moi je me suis dit on verra si j'ai des soucis et tout mais tu picotes un peu moi j'étais pas j'aime pas faire des trucs si tu remarques maintenant vous allez remarquer je fais pas mal de trucs un peu à la limite un peu interdits ou un peu voilà mais jamais aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis ils sont tellement ils rigolent pas avec ce genre de choses et puis surtout franchement les Etats-Unis avec tout le fantasme autour de la zone 51 depuis un milliard d'années s'il y avait vraiment des dingues qui se passaient là-bas ce serait souterrain je pense pas que ce serait à l'abus de tous non je pense pas là comme ça c'est un leurre c'est un leurre ils ont développé du business autour comme d'habitude dans ton interview enfin dans le podcast que tu as fait avec Johan Juru que j'avais bien aimé tu cites Johan c'est bien et ouais Johan Lebon tu parlais notamment de ta difficulté à déléguer combien vous êtes actuellement dans ta société est-ce que c'est toujours le cas tu sais la réponse donc non non moi je suis resté vraiment je suis pas sûr qu'aujourd'hui on n'ait que deux c'est-à-dire que je travaille avec une productrice et une journaliste Margot Fritschi et moi et je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de chaînes YouTube peut-être que tu pourras m'aider à trouver qui sont dans ce format-là ou vous êtes à deux non quelqu'un qui pense l'idée qui va sur le terrain qui fait le son qui fait tout ce que je t'ai dit tu vois moi je suis toujours tout seul qui rentre je monte alors j'avoue de moins en moins tu vois de plus en plus je délègue parce que voilà il y a certaines vidéos je poste notamment avec Théo Tim Massard qui est un super monteur mais pas toujours tu vois souvent je fais je continue à faire mes montages tu vois et je reconnais très très peu dans ce mood-là tu vois parce que c'est plutôt aujourd'hui et c'est pas c'est pas une fierté tout parce que c'est peut-être mieux de se développer il y a des je recite Amixem on en parle souvent et que lui il arrive à déléguer puis qu'il a créé une industrie c'est sa façon de faire il est très fort management moi j'y arrive pas du tout tu vois j'avais eu Seb joueur du grenier qui aussi faisait encore beaucoup lui-même ses montages ses propres trucs pour y incorporer certaines choses et tout je me rappelle quand je l'avais dans un corps libre il avait un peu témoigné comme ça mais aujourd'hui j'ai l'impression que eux c'est les seuls que je connais pas bien tu vois dans le fonctionnement mais même si ben là ils ont monté comme une sorte de boîte de prod après je me Seb Lafrite aussi même s'il vient d'ouvrir une boîte de prod c'est clair que Seb je pense à des gens je sais qu'Ivic il est pas mal derrière les montages tu vois des fois mais aussi le tournage il est fait un peu il est quand même avec une équipe Seb il a beaucoup beaucoup travaillé pendant longtemps sur le montage et tout ça mais de plus en plus il se dirige vers un truc production avec une prod donc de plus en plus il quitte un peu ce schéma là de je fais tout moi-même ouais moi je suis vraiment enfin il y en a beaucoup encore mais tu vois vraiment la miniature encore je stress toi t'es encore dans ce truc là bien sûr je suis mort mais c'est une galère mais en même temps j'aime beaucoup c'est le côté artisanal que j'aime bien t'as pas peur d'un sentiment de burn-out à force de multiplier un peu les rôles ? ça va ça va non non ça va non ça va je sais pas j'ai l'air non plus souriant mec ça va le mec non mais parce que je fais pas non plus trop 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 de contenu tu vois j'ai l'impression et certains trucs je délègue quand même de plus en plus des vidéos et tout mais par exemple quand je pars dans un voyage j'ai trop envie là je prépare des vidéos j'ai envie de les monter moi tu vois parce que c'est mes petits bébés quand tu vas à la zone 51 même s'il y a des excellents monteurs j'ai envie de le faire moi c'est ma passion en fait moi je suis monteur vidéo de base j'ai monté des trucs donc c'est ton truc ouais ça me passionne trop tu vois même l'image de faire de cadrer moi ce que j'adore c'est ça en fait comment est-ce que tu vois évoluer dans les prochaines années on comprend que t'avances aussi en fonction de ce qui te fait vibrer t'as des projets à venir t'as des choses c'est fais le point 2024 c'est comment pour toi je ferme la chaîne c'est la dernière interview c'est la dernière vidéo on en reste là pour éviter le burn out non moi j'ai non je continue comme ça avec des longs formats plus prendre plus de temps sur les projets tu vois quand je dis de temps c'est bosser peut-être un mois sur une vidéo j'ai jamais fait ça c'est rare du coup prendre du temps faire des documentaires vraiment rentrer dans des trucs parce que là la zone 51 c'est je sais pas 3 jours de tournage c'est rapide tu vois Ukraine pareil ça va vite c'est des trucs sur le terrain et tout c'est rare que je prenne du temps maintenant j'ai envie de en fait pour sortir moins mais prendre plus de temps dessus ouais parce que tu sais c'est intéressant de parler de ça mais c'est Carlito qui disait un peu aussi dans cette relance qu'ils ont eu dernièrement enfin moi je je suis méga consommateur de YouTube mais vraiment pareil je sais mais je consomme tu vois énorme donc je bouffe tous les trucs et tout ça machin et j'écoute beaucoup beaucoup justement toutes les interviews ce que tu fais ça me tu sais je suis là-dedans et moi il faut pas oublier je suis dans ma petite Suisse tout seul donc même s'il y a quelques contacts des fois tu vois c'est intéressant d'avoir la psychologie des gars et tout ça tu vois et bref tout ça pour dire que Carlito une fois il sortait qu'il avait dit voilà nous on n'est plus dans la recherche ils ont eu leur période de ouf tu vois on a connu alors je me compare pas à Michael Carlito dans les audiences et tout mais voilà mais à mon échelle tu vois il y a une époque où je faisais quand même des belles stats avec des 2 millions 3 millions par vidéo et ça marchait super bien et là c'était vraiment que je faisais des vidéos je sortais et tout et j'ai l'impression que tu peux continuer tu vois mais c'est fatiguant j'ai envie de sortir un peu là-dedans d'accord dire ok j'ai eu cette période c'était fou c'était trop bien mais maintenant j'ai plus envie de prendre le temps de faire des trucs qui kiffent ça n'empêche pas qui entendent des vidéos qui vont sortir peut-être mais plus petites mais j'ai envie de sortir un peu de ce truc de sortir de cadence c'est un peu ça je pense la suite et tu penses c'est aussi un impact du projet que tu avais fait il y a quelques semaines où tu as sorti une vidéo par jour pendant une certaine période ouais en fait ça je voulais tester avant d'arrêter un peu d'être machin et ça c'était intéressant j'ai fait une vidéo par jour comme le fait Léna tu vois celle qui m'a inspiré sur les vlogs et tout et ça justement c'est un peu j'ai testé c'est trop bien mais je le ferai pas tout le temps tu vois même Seb qui l'a fait après en décembre c'était trop cool ça il faudrait que chaque créateur prenne un mois et les gars on régale Youtube tu vois janvier, février il y a je sais quoi un créateur tu serais prêt à prendre des interviews tous les jours c'est parti même dans le chat il cite l'interview de Stupé Flip qu'il a beaucoup aimé ouais bah après c'est aussi tout un arc moi je suis très 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 musique je bouffe de la musique aussi j'adore c'était Stupé Flip Flip machin c'est ça à l'époque bah de nouveau tu contactes le mec tu dis vas-y est-ce que ça t'intéresse tu te dis il va jamais répondre tu vois il est très presque marginal il est hors hors réseau tu vois et c'est pas un gars que tu vas recevoir en promo pour un album et tout puis en fait il a bien kiffé j'ai été chez lui King Ju et c'est incroyable le mec est incroyable et de nouveau c'est un gars que j'écoute machin bref donc voilà t'as réalisé une vidéo bilan sur la plateforme YouTube où tu évoques un peu ton expérience globale dessus en 2024 14 ans après les multiples vidéos que t'as pu faire c'est quoi ton regard un peu sur YouTube en 2024 moi je suis assez je suis assez positif toujours je suis pas c'est cette vidéo là où je dis j'aime bien et tout moi je suis assez c'est clair que c'est compliqué parce qu'il y a des algorithmes même moi j'en subis et le watch time si il y a les noms enfin c'est compliqué tu vois ça a toujours été compliqué mais en fait je suis assez positif je me dis c'est ouf il y a tellement de trucs à faire on a quand même un outil entre guillemets gratuit mais tu vois toi même on peut s'exprimer donc je suis très 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 positif sur ce qui se passe il y a des choses qui me cassent les couilles mais ça va et puis tu sais tous les jours je sais pas je découvre des chaînes YouTube encore tous ces derniers temps avec la mise en avant de plus petits créateurs c'est un plaisir c'est ça ouais ça fait quelques semaines quelques mois mais moi je suis tombé sur des chaînes je suis là mais c'est incroyable moi je suis tombé sur des petits créateurs il faut citer il faut citer il y a une chaîne là que j'ai découvert de musique un peu qui s'appelle Lovey ok c'est Full Music elle va raconter la chaîne des anecdotes tu vois en 10 minutes elle va te faire l'historique c'est assez bien foutu tu vois qu'il y a ses prometteurs moi j'avais cité Fatch c'est un gars qui est venu avec du storytelling aussi lié au sport et tout et un peu nulle part c'est genre le mec il a 4 ou 5 vidéos elles font toutes des dizaines de milliers de vues tu vois mais ça je pensais que c'est parce que moi je chinais pas mal tu sais je fais beaucoup de veille je regarde tout ce qui se passe et tout et en fait non tu m'expliques que c'est l'algorithme ils ont changé un petit peu ouais en fait depuis quelques semaines je pense que vous l'avez remarqué j'avais même tweeté dessus l'algorithme YouTube met beaucoup plus en avant des petits créateurs et donc du coup en fait j'ai des vidéos classiques qui sont liées à mes préférences machin mes couilles et j'ai des créateurs où des fois je vois 56 vues 40 vues 2000 vues tu vois des petits créateurs ou par rapport à avant je vois vraiment une différence énorme ouais moi aussi mais j'ai découvert des petites chaînes comme ça et que donc moi je trouve assez positif qui est compliqué et tout ça mais il y a toujours des rien n'est parfait quoi un petit twitch un jour ou ça prend trop de temps ? non alors moi je suis pas un gars de live je suis pas du tout j'essaye des fois de lancer un live et tout mais j'ai trop besoin de bricoler mes images de tourner et tout ça méga respectueux du twitch game en France il est ouf tu vois tous les créateurs tout ce qui se passe aussi dessus mais moi c'est pas vraiment puis c'est hyper dur en fait c'est un autre truc quoi je sais pas comment les mecs ils font ils sont trop bons quoi de toute façon là j'étais en face je te vois faire je suis là bon bah c'est bon quoi c'est des mutants tu vois et encore on est tranquille là tu vois ouais ouais mais bien sûr mais je vois ce que tu fais je vois comment ils font j'en suis quelques-uns tu vois vite fait mais parce que maintenant ce qui est bien c'est qu'ils balancent comme toi souvent le contenu un peu en rediff sur youtube mais non non moi je pense jamais sur twitch faut jamais dire jamais tu me diras mais mais non le live c'est compliqué quoi je crois pour moi je comprends je comprends je comprends comme vous l'avez vu l'émission d'aujourd'hui à leur partenaire avec Pringles on vous a invité à aller sur leur discord pour pouvoir poser 5 questions en fin d'émission à monsieur JD ici présent on les a sélectionnées c'est la séquence c'est parti comment on fait Hugo tu me l'as dit dans l'oreille elle est affichée comment ça se passe l'abonné vient ici parfait l'abonné ne viendra pas malheureusement ça aurait été beau mais les questions vont s'afficher première question c'est parti de Thomas Leveux 68 c'est quoi la collaboration fit que tu as préféré Mike Horn c'est une collaboration on la compte bien sûr on la compte vous êtes allé à Svalbard c'est pas une collaboration bien sûr voilà la réponse c'est quand même assez intéressant d'ajouter un peu les questions de la commu de cette manière question numéro 2 de Silver Rock as-tu une vidéo que tu regrettes d'avoir postée si oui laquelle ouais celle qu'on a parlé brièvement c'était le fameux prank que j'ai eu en Belgique l'exploration parce que j'avais pas eu le recul c'est vrai qu'on a rapidement j'ai fait une vidéo il y avait eu des gens qui nous avaient piégés ils faisaient des bruits etc et moi j'étais là oh putain mais c'est quoi le truc j'étais monté chez moi j'avais posté la vidéo et avec le recul j'aurais dû soit montrer analyser puis je l'ai posté tu vois manque de réflexion un peu manque d'expérience peut-être un peu après je regrette rien parce que toutes les vidéos font partie d'une tu sais une genèse un peu ça grandit j'ai pas honte ça fait partie j'étais jeune aussi c'est différent tu vois c'est la seule vidéo où je me dis parce que aussi ça a fait du mal à Silent Jill qui a vraiment pris cher et tout ça et non non c'est vraiment la seule vidéo que je regrette avant la troisième question il y a des amis qui me disent dans le chat ouais Zach qu'est-ce que t'as pris t'es fatigué de ça les amis je n'ai pas pris je suis juste sous 13 kilomètres de course aujourd'hui donc je suis détendu vraiment là je suis au calme c'est un petit mood acceptez-le question numéro 3 non c'est le mood suisse tu t'es mis un peu mood suisse tranquille tranquille de Choca est-ce qu'un jour on pourrait voir un grand J-D au cinéma que ce soit dans la production ou le scénario cinéma ça veut dire en fiction je pense j'imagine j'imagine aussi ou alors peut-être produire un film ouais mais toujours on parle de fiction je pense pas parce que moi je suis pas un gars de fiction je suis vraiment un gars de documentaire plus terrain rapportage et tout ça plus de fiction c'est comme un autre game mais moi j'ai pas été non je pense pas au cinéma mais quand on voit par exemple j'élabore la question mais quand on voit par exemple comment ils s'appellent nos amis hit the road hit the road exactement merci c'était eux que je cherchais et qui étaient déjà passés ici en plus qui font aussi à leur manière des documentaires qui filment et qui mettent après aux grands règles c'est pas un truc alors ça c'est différent oui ok alors de cette façon là oui oui clairement faire une avant-première balancer un projet comme ça qui peut être diffusé dans certaines salles oui à fond mais je pensais genre plutôt en mode est-ce qu'un jour tu vas faire un film d'horreur j'imagine ou alors est-ce que je vais jouer dans un film c'est pas des trucs qui moi m'intéressent pour le moment non je pense la question c'est plus orienté comme je te l'ai dit ok ouais je pense en mode de produire un truc d'une heure 45 et tiens je vous le mets un peu en salle ouais ouais et d'ailleurs c'est cool qu'on parle de Hit The Road parce que pour moi c'est une méga c'est des potes mais ils sont c'est ouf allez voir cette chaîne si vous connaissez pas ça m'étonnerait mais trop fort dans leur domaine et eux ils font beaucoup beaucoup de ils ont fait les mêmes spots en fait je voulais en parler quand on a fait le Kazakhstan eux ils sont retournés il y a pas si longtemps avec David aussi notre photographe et ils ont refait un peu la même aventure mais totalement différent et c'est ouf allez voir Hit The Road ah mais en fait la vidéo elle est pas sortie encore c'est toujours live il y a 4000 personnes qui nous écoutent ouais mais la vidéo non mais la vidéo qu'ils ont fait pardon elle est pas encore disponible je crois mais retenez bien Hit The Road sur Youtube ils font plein de trucs trop cool quoi ça sortira ça sortira question numéro 4 let's go de Tengen quelle est la pire rencontre abonné que tu as fait genre t'as rencontré un abonné et un jour il était bizarre ou on t'a emmerdé alors que t'étais en famille bref je dis des bêtises ouais ouais t'inquiète je réfléchis vous êtes incroyables moi j'ai pas de pire t'as jamais eu une interaction chelou non non t'sais en plus nous on habite en Suisse et les gens ils ont c'est pas rare de voir des méga stars donc les gens sont très enfin je sais pas non mais genre ils ont l'habitude il y a une sorte de comment expliquer ça de respect ouais il y a une espèce de respect je le vois à la différence des pays tu vois Suisse-France et les gens ils sont très 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 tranquilles même en France même en France moi je trouve que non non c'est toujours hyper bienveillant et ça c'est incroyable vraiment t'sais que des fois il y en a ils aiment bien t'sais que t'as l'air j'étais en train de courir dans un parc il y en a il est venu courir à côté de moi et me parler en même temps que je courais comme ça ouais mec ouais mais ça va tu vois c'est pas la pire c'est juste cool c'est tranquille du coup je me suis dit ouais il est motivé lui ouais non mais il y a trop de trucs comme ça mais tu vois les gens ils sont plutôt cool et tout après ça dépend ce que tu dégages évidemment si tu fais des trucs mais ouais ouais c'est ouf le marathon que tu vas faire mais c'est ouf on y est pas encore on y est pas encore cinquième question c'est parti je suis de Fatismosh si je le lis bien est-ce que tu suis de l'eSportJD me souvenant que tu es ou étais un joueur de LOL je suis pas assidûment je pourrais pas sortir les matchs mais je suis un peu vite fait mais par contre je suis un énorme gamer un peu moins parce que j'ai moins de temps mais tu vois tous les enfin toi t'es t'es bien dedans aussi mais toi j'ai joué pas vraiment LOL tout ça mais plutôt World of Warcraft Warcraft 3 toi t'as joué les jeux de nerfs Starcraft Starcraft 2 tout ça Diablo machin tous ces jeux après Call of j'ai beaucoup beaucoup joué d'ailleurs on a parlé de la parodie mais moi j'ai joué comme un malade tu vois à l'époque aujourd'hui j'ai un peu moins de temps toi même tu sais je pense mais ouais non non je suis pas à fond les sports d'accord mais même pas une petite équipe Vitality Carmine bah je suis tu vois mais non j'ai pas de pas de préférences pas de soucis pas de soucis voilà pour les 5 questions merci beaucoup à Pringles d'avoir été le partenaire de cette émission ça fait extrêmement plaisir et puis en réalité je viens de prendre du plaisir à jouer des petites questions de la commu comme ça à la fin peut-être que peut-être que je vous le referais comme ça Pringles vous avez créé un truc merci beaucoup mais en vrai j'ai bien aimé comme ça ça fait plaisir et sur ces quelques mots on arrive gentiment à la fin merci beaucoup JD d'avoir accepté de venir merci à toi incroyable franchement 1h45 comme ça de plaisir 1h45 on a fait il est quasi 20h waouh bah et puis on t'attend on t'attend en Suisse je viendrai en Suisse je veux que tu me fasses visiter Genève 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 vous êtes extrêmement nombreux donc comme d'habitude c'est un vrai plaisir pour ceux qui arrivent à la fin vous connaissez la rediff arrive vite demain midi sur Youtube Twitch allez c'est dispo gratuitement tout ça vous allez vous faire plaisir et puis je viendrai à Genève vraiment j'ai vu que vous étiez nombreux Suisse j'ai hâte de vous rencontrer là-bas et on vous fera honneur je le souhaite merci à monsieur JD c'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un dont j'aime le contenu que je suis et que je respecte énormément parce qu'une longévité et puis aussi le respect c'est une chose normale c'est incroyable merci merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus et qui ont permis à la production de cette émission merci à Pringles pour le partenariat et on se dit à la semaine prochaine les amis bisous finissez bien la la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501